Générique ... Salut à toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans Sénat Stream, votre émission de public Sénat comme tous les mercredis. J'espère que vous allez bien. On va passer l'après-midi ensemble et au Sénat pour suivre l'actualité politique à l'occasion de la séance des questions d'actualité au gouvernement qui va commencer à 15h et ensuite à 17h. Je recevrai sur mon plateau ici mon invité de la semaine. Il s'agit de la sénatrice Sophie Taillé-Pollian, sénatrice du Val-de-Marne qui siège avec les écologistes au Sénat, même si elle est membre d'un autre parti qui s'appelle Génération, le fameux parti de Benoît Hamon. On en parlera avec elle et c'est vos questions surtout que je lui posais. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. On va avoir le temps de préparer cette émission. Je serai à 14h pile dans quelques minutes sur Public Sénat dans l'émission d'OTAM pour l'introduction du suivi des QAG sur Public Sénat. Et voilà. Et ensuite je retournerai à l'antenne de Public Sénat avant le début de la séance pour présenter vos attentes. Vos attentes considérant la séance des QAG. Ce n'est pas non plus, ça va. Est-ce que ça existe encore Génération ? On va lui poser la question, Raptor. On va lui poser la question. Après le départ de Benoît Hamon qui a quitté la vie politique pour rejoindre une ONG. Où en est-on de Génération ? Que devient ce parti ? Et puis plus globalement, quel est l'état de la gauche vu par la sénatrice Sophie Taillé-Pollion ? Sophie Taillé-Pollion qu'on avait déjà reçue dans Sénastream il y a un an. Je suis content qu'elle revienne du coup. C'est pas une station de radio Génération, si. C'est aussi une radio Génération. Et c'est aussi un parti, du coup. Qui n'a rien à voir avec la radio, c'est pas... Non. Est-ce que vous allez bien les amis ? Pourquoi Hamon a un chien avec le même nom que celui d'Elon Musk ? Je ne le savais même pas. J'ai entendu Fabien Roussel sur France Info ce matin, c'était pas très convaincant. IMO. Fabien Roussel, le candidat du Parti Communiste qui était effectivement sur France Info ce matin. Fabien Roussel qui n'est pas sénateur. À la différence de Pierre Laurent. Ancien premier secrétaire du Parti Communiste. Qui lui est sénateur. Pierre Laurent qui a perdu au Congrès. Face à Fabien Roussel, justement. Il y a combien de sénateurs ? Alors attends, le chiffre exact, je n'ai pas envie de me planter. 348. C'est un plafond qui est fixé dans la Constitution. Je vérifie juste. Ouais, 348. Il y a 348 sénateurs et sénatrices et 577 députés. C'est une plus petite chambre en nombre. D'ailleurs, le nombre de sénateurs faisait partie d'une discussion, d'une négociation avec le président de la République Emmanuel Macron à l'occasion de sa volonté de réformer. Allez, je vais être sur Public Sénat. J'arrive. Dans une heure à 15h précise, les sénateurs vont interpeller les ministres. Et on va vous faire vivre tout cela avec notre fidèle équipe de journalistes du mercredi. Avec Audrey Vuittaz, qui se trouve dans l'hémicycle du Sénat et qui va suivre très attentivement cette séance. Alors Audrey, à quoi s'attendre cet après-midi ? Tam, aujourd'hui, il sera beaucoup question de santé. Le groupe communiste devrait interpeller le gouvernement sur la manière dont nos aînés sont traités dans les EHPAD. Alors qu'un livre enquête sort aujourd'hui. Son auteur, Victor Castanet, dénonce des actes de maltraitance dans les établissements du groupe privé Orpea. Les sénateurs ont aussi beaucoup d'interrogations sur l'accès aux soins en France et sur la situation de l'hôpital après deux ans de pandémie. Beaucoup de santé. Donc à tout à l'heure, Audrey, également avec nous. Et pour les réactions des ministres et des sénateurs, Alexandre Poussard dans la salle des conférences. Qui est-ce que vous allez interroger à votre micro ? Bonjour Tam. Eh bien, je serai avec la ministre en charge des anciens combattants et de la mémoire. Geneviève Dariussecq pour parler du projet de loi de réparation envers les harkis. annoncée il y a quelques mois par Emmanuel Macron et votée à l'unanimité par le Sénat hier. Merci Alexandre. Et enfin, nous avons le plaisir d'être avec Jean Massier. Salut Jean. Très contente de te retrouver. Déjà, tu vas suivre toute cette séance avec ta communauté sur Twitch et dans le cadre de Sénastream. Absolument Tam. On va suivre ensemble cette séance de questions d'actualité au gouvernement avec notamment des questions sur la crise en Ukraine, à la frontière avec la Russie, qui inquiète beaucoup les internautes. Il y a une question effectivement à ce sujet. Dans une demi-heure, notre face-à-face autour de cette question. L'État recourt-il de manière abusive au cabinet de conseil privé ? C'est le sujet sur lequel... Voilà, de retour avec vous les amis. Après ce petit bonjour sur le plateau de Tam en direct sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Ah, du coup, est-ce que ça va ? T'aurais pu dire que tu étais ravi de la revoir aussi. Je suis absolument ravi de revoir Tam, bien entendu. Mal à la tête, mais ça va. Ah, pense à faire un test. Il y a un truc qui circule en ce moment. C'est qui l'invité aujourd'hui ? C'est écrit dans le titre du stream. Il s'agit de Sophie Taillé-Pollian, sénatrice du Val-de-Marne, qui siège au sein du groupe Écolo au Sénat. Dommage, le sujet avait l'air intéressant. Est-ce que l'État a trop recours au cabinet de conseil ? Ça a effectivement fait l'objet d'un travail au Sénat. C'est pour ça que Tam en parlait. Ils vont en parler tout à l'heure. Le cabinet McKinsey, notamment, qui avait beaucoup été pointé du doigt suite à une commande de l'État sur la gestion de la crise du Covid. Tu peux aller regarder Public Sénat. N'hésite pas, ce sont les partenaires de cette émission. Je t'invite à regarder cette formidable chaîne de télévision. J'ai essayé de trouver de bonnes vidéos qui expliquent le conflit Russie-Ukraine, des enjeux actuels, mais ce n'est pas simple. Est-ce que tu as des conseils ? Difficile. Il y a une série de documentaires qui a été faite sur Arte, il y a quelques années maintenant, sur la crise au Donbass, que tu peux regarder. Mais vu que l'histoire est en train de s'écrire, qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment, malheureusement, tu ne vas pas trouver beaucoup de sujets vidéo. Tu vas trouver des émissions de télévision qui ont été faites. Je suis sûr que France 24, ils en ont fait. Je suis sûr que tu devrais pouvoir trouver des... Mais du coup, c'est des plateaux. Avec des experts en géopolitique qui en parlent. Le dessous des cartes. Ils ont sûrement fait une vidéo, le dessous des cartes. Mais encore une fois, comme le sujet, c'est très, très actuel. C'est en train de changer au jour le jour. Donc, voilà. Plusieurs émissions du dessous des cartes. Oui, oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, ça va être abordé cet après-midi dans la séance de questions d'actualité au gouvernement, comme l'a dit Tam. Il y a un sénateur ou une sénatrice, ou même plusieurs, qui vont poser la question au gouvernement de la position de la France dans ce qui commence à ressembler de plus en plus à un conflit ouvert. Pardon si la question est bête. Il n'y a aucune question bête sur cette chaîne, ne t'inquiète pas. La crise avec la Russie est un facteur important dans la crise des énergies. Oui, Osneto, oui, la question de l'énergie est une question importante dans les relations entre l'Europe et la Russie puisqu'une partie du gaz, notamment consommé par les Européens, vient directement de la Russie. Les enjeux énergétiques sont des enjeux importants en matière de géopolitique et c'est particulièrement le cas, tu as raison, avec la Russie. C'est un truc à garder en tête, c'est non négligeable, ça fait partie du sujet. Il y a eu une crise globale sur le prix du gaz à Noël dernier. On en avait déjà parlé, le gouvernement avait déclenché la prime énergie pour aider les Français à faire face à la hausse des prix de l'électricité qui était en partie due à l'augmentation des prix du gaz. Quels sont les rôles différents du président et du gouvernement concernant l'Ukraine ? Le président de la République négocie et discute les traités. Historiquement dans la Ve République, la question de la diplomatie fait partie du domaine réservé du président de la République. Le président de la République représente la France à l'étranger. Il est l'interlocuteur des dirigeants des pays étrangers. Donc le président de la République a un rôle. Par ailleurs, je rappelle que le président de la République, c'est le chef des armées. Donc quand on parle d'engager les troupes, quand il y a des enjeux d'ordre militaire, le président de la République est évidemment concerné au premier chef. Le gouvernement de son côté a la main également sur la diplomatie, sur ce qu'on appelle le Quai d'Orsay, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, donc des diplomates. Et donc évidemment, tout ça se fait en lien très direct entre l'Elysée et le Quai d'Orsay. C'est Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Peut-être qu'il sera présent cet après-midi à la séance des questions au gouvernement. Peut-être pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ne le soit pas parce qu'il y a quand même beaucoup de travail actuellement. Et je ne suis pas sûr qu'il ait un bout d'après-midi à passer au Sénat pour répondre à deux questions seulement. Donc peut-être qu'il sera représenté par un autre ministre. Je vous rappelle que quand les ministres ne sont pas physiquement présents à la séance des questions au gouvernement, c'est un autre ministre qui répond à leur place. Généralement, un ministre qui dépend de leur ministère, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, il a des ministres délégués et des secrétaires d'État qui travaillent avec lui. Il y a aussi la ministre de la Défense, Florence Parly, bien évidemment, avec Geneviève Dariussec qui est sa ministre déléguée chargée des anciens combattants, qui peut répondre sur les enjeux militaires. Même si pour le coup, ministre des armées ne veut pas dire chef des armées. Vous avez bien compris que c'est le président de la République le chef des armées, le ministère des armées. Mais Florence Parly n'est pas une militaire, elle n'est pas gradée, elle n'a pas d'uniforme, elle n'a pas d'autorité opérationnelle sur les forces armées. En revanche, elle a un rôle important sur l'organisation des forces armées, sur les budgets qui lui sont alloués, sur les investissements, sur les aspects administrativo, mais aussi très politiques, bien entendu, de l'organisation des armées. Est-ce qu'on risque un vrai conflit armé international ou c'est peu envisageable ? Les experts dans le dessous des cartes y croient peu. C'est toute la question, The Lock, c'est difficile. Moi, je ne suis pas Madame Irma, je ne vais pas dire qu'il y a une guerre qui va être déclenchée à la frontière ukrainienne dans les prochains jours, je n'en sais rien. Ce que l'on sait, c'est que la diplomatie américaine, pour le coup, Joe Biden le premier, le président américain, a lui fait état de crainte qu'il a quant à l'imminence d'un conflit armé qui serait déclenché par la Russie, qui mettrait la main sur des régions de l'est de l'Ukraine. J'ai effectivement lu comme toi et vu comme toi des réactions différentes. Les Américains ont l'air d'y croire très fort, les Européens ont l'air de moins y croire en disant que c'est moins probable que ça arrive pour tout un tas de raisons. Donc voilà quoi. Petite question, ici en Belgique, le chef des armées, c'est le roi, mais il a un rôle quasi exclusivement honorifique et c'est le ministre de la Défense qui prend des décisions. Le président de la République a-t-il eu un véritable contrôle sur les armées ? Oui absolument, c'est pas comme en Belgique, en France, le chef de l'État a la possibilité d'engager les forces armées de sa seule décision. Alors ça ne veut pas dire qu'il fait ce qu'il veut n'importe comment, puisque derrière il y a un contrôle du Parlement qui est prévu dans la Constitution. Le Parlement doit se réunir pour statuer sur l'engagement des troupes. Mais rappelez-vous par exemple en 2014 ou 2015, lorsque l'armée française est intervenue au Mali pour venir en aide aux forces somaliennes et pour en fait protéger Bamako qui était cible d'une attaque imminente de la part de groupes terroristes venus du nord du pays, c'est François Hollande, chef de l'État, qui a pris la décision seule de répondre. Ça s'est joué à quelques heures, à quelques jours, donc il a fallu aller très vite. On n'a pas le temps de réunir le Parlement pour prendre une décision. Grosso modo, c'est un peu la philosophie de la Ve République. Donc voilà, par ailleurs, la France, à la différence de la Belgique, dispose de la bombe nucléaire et c'est le chef de l'État qui a, comme on dit, le doigt sur le bouton nucléaire. Donc c'est lui qui, en dernier recours, peut prendre la décision de déclencher le feu nucléaire. Il y a un podcast sur France Inter qui évoque le fait que Poutine pourrait bluffer pour évaluer les ressources des Occidentaux et tester la solidité des alliances entre les États occidentaux. C'est vrai, Bruce, tu as raison. Tout ça, c'est de la diplomatie et de la géopolitique de haut niveau. Peut-être que Vladimir Poutine, effectivement, teste, c'est peut-être du bluff, comme tu dis, peut-être que c'est un taunt, peut-être qu'il est en train de voir comment ça réagit en face, qu'il est en train de mettre les nerfs des Européens et des Occidentaux et de l'OTAN. Il est en train de les mettre à la rue d'épreuve pour voir comment ça réagit. Je rappelle qu'il avait d'ores et déjà envahi la Crimée, ce qui n'avait pas provoqué de réponse armée de la part des Européens. Ça avait déclenché des sanctions, quand même. Mais voilà, ça avait déjà fait l'objet d'un débat à l'époque. Par ailleurs, des sanctions sont en cours de discussion contre le régime de Vladimir Poutine, du côté des Français et des Européens. Et chose intéressante, le sujet de l'Ukraine, du positionnement de la France et de l'Europe vis-à-vis de la Russie, est un sujet qui s'immisce dans la campagne présidentielle, puisque les candidats ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres. La question des alliances, comme on dit, la question de la place de la France dans le monde, de son indépendance, de son autonomie, de son lien avec les Européens. On l'a déjà dit, la question de la défense européenne. Mettez des guillemets à défense européenne, parce que c'est un gloubi-boulga qui, encore une fois, ne veut pas dire grand-chose à l'heure actuelle, mais ça fait partie des discussions qu'ont les Européens. Dans le cadre de la présidence française du Conseil des ministres de l'Union européenne, Emmanuel Macron a annoncé que ça ferait l'objet d'un Conseil européen extraordinaire au mois de mars, pour déterminer justement une boussole stratégique européenne qui pourrait potentiellement aller un jour jusqu'à une force armée, une décision, etc. Dans la volonté qui est celle de la présidence française, mais aussi d'autres pays européens, d'autonomiser l'Europe, de moins dépendre des États-Unis. Voilà. Donc c'est en cours de travail. Les USA mettent leur pion trop près des Russes, et après ils s'indignent que la Russie va lui reprendre la main. Il ne faut pas rentrer dans le jeu des USA, ni la provocation de la Russie. C'est effectivement un jeu de provocation. Il y a des régions à l'est de l'Ukraine qui ont des vérités, des revendications d'autonomie et de rapprochement avec la Russie, mais le territoire ukrainien est ce qu'on appelle l'intégrité d'un territoire, c'est le respect de ses frontières. Si demain l'Italie revendiquait la propriété de la ville de Nice, en estimant que parce que l'histoire est faite comme ça et qu'au XIXe siècle, Nice était encore italien, la France répondrait « bah non en fait ». Vous voyez, c'est un exemple caricatural que je vous donne, parce qu'il n'y a aucun problème entre l'Italie et la France, mais c'est un exemple. C'est ça qu'on appelle l'intégrité territoriale. Je doute que ce soit bien le moment d'aller chercher des Noises à la Russie. Pour l'instant, ce n'est pas les Européens qui cherchent particulièrement des Noises à la Russie, c'est la Russie qui est en train de masser des troupes à la frontière avec l'Ukraine. Alors c'est la question de l'attaque et de la défense, c'est toujours pareil. Qui provoque qui ? Tout ça pareil. Vous connaissez l'histoire du XXe siècle comme moi. Les attaques défensives, comme on dit. Ce n'est pas moi qui suis entré en guerre, c'est eux qui ont commencé. Moi, je n'ai fait que répondre. Vous connaissez comme moi l'histoire. Les attaques préventives, oui. L'Italie revendique le sommet du Mont Blanc. Pourquoi le sommet ? Pourquoi que le sommet ? Il y a du pétrole ? Tu fais référence à une guerre en particulier. Ben non. Première et seconde guerre mondiale. Mais même la guerre de 1870 aussi. Par ailleurs, la seconde guerre mondiale, ça a aussi été l'apogée des nationalismes. Donc justement, des revendications territoriales des uns sur les autres. Les Assez, la Moselle, ça nous appartient. Non, ça nous appartient à nous, etc. Et puis, il y avait le jeu des alliances qui faisait qu'on se retrouvait à partir en guerre parce qu'à l'autre bout de l'Europe, il s'était passé un truc et que du coup, comme les alliés s'étaient déclarés la guerre et que du coup, il fallait venir en aide aux alliés, des alliés, des alliés parce qu'on avait signé des trucs. Et bah boum. Il y a un mec qui habite dans le Vercors et qui se retrouve appelé sous les drapeaux pour aller faire la guerre dans la Marne. Voilà, c'était ça l'absurdité des guerres de la première guerre mondiale. Et donc, c'est pour ça, en partie pour ça, que les communautés européennes ont été créées après la seconde guerre mondiale. C'est le fameux « plus jamais ça ». Les Européens arrêtent de se mettre sur la gueule et qu'au contraire, ils commencent à bosser ensemble. Comme disait le dernier Poilu, on ne savait pas pourquoi on partait en guerre. Ouais. Tu es dans les studios de Senastream. Comme tu peux le voir, je ne suis pas chez moi, je suis dans ce beau studio. « Grâce à Public Sénat ». Il faut dire les termes, il vaut seulement de la puissance. Qui heal ? Ça vaut pour tout le monde. Au final, on bosse tous pour l'Allemagne, well played. On bosse avec les Allemands. T'es tout seul dans ce salon, c'est triste. Mais non, t'inquiète, je ne vais pas rester tout seul. Il y a la sénatrice Sophie Taillé-Polian qui va me rejoindre à 17h tout à l'heure, pour une heure d'interview exclusive. Bref. Donc, il y a la question de l'Ukraine, effectivement. Heu... 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 Est-ce qu'il y a d'autres sujets d'actualité qui vous intéressent particulièrement et que vous voudriez voir aborder cet après-midi dans la séance des questions au gouvernement ? Si vous étiez sénateur ou sénatrice, est-ce qu'il y a des sujets que vous voudriez aborder ? Il y a la question des EHPAD aussi qui revient sur le devant de la scène à l'occasion de la sortie d'un livre enquête publié aujourd'hui par Victor Castanet qui a enquêté sur les pratiques d'un groupe privé d'EHPAD. Les EHPAD, ce sont les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. C'est un groupe privé et dans son livre, Victor Castanet fait état de maltraitance, ce qui fait beaucoup réagir la classe politique. Ce sera un sujet qui va aussi être abordé cet après-midi parce que c'est un sujet qui vous intéresse. La désertification médicale, précarité énergétique. La question de la précarité énergétique avec l'augmentation du prix du carburant. La baisse de la TVA sur les prix de l'énergie. Est-ce que le Covid va devenir une maladie anodine ? Je ne me souviens plus du terme exact. Mélodie saisonnière, je crois que tu... Effectivement, le Covid semble s'installer. La question de la gestion du Covid est intéressante. Il y a toujours des personnes qui sont hospitalisées en urgence aujourd'hui, mais le nombre de cas déclarés, notamment avec le variant Omicron, est en train de se décorréler du nombre de personnes admises aux urgences en réanimation. Donc, la question se pose de savoir est-ce que le Covid n'est pas en train de muer en une maladie endémique ? Voilà. D'où la question de l'allègement du protocole sanitaire. Nord-Bébert, tu as raison, le Premier ministre l'a annoncé la semaine dernière, l'allègement du protocole sanitaire qui va arriver petit à petit. L'entrée en vigueur aussi, je vous rappelle, du pass vaccinal depuis lundi, depuis cette semaine. Vous devez être vacciné, vous devez avoir un schéma vaccinal complet ou être en train de le réaliser pour pouvoir bénéficier du pass vaccinal. Conseil d'État et le CBD. Oui, effectivement, le Conseil d'État a annulé l'interdiction de vente de fleurs de CBD. Ils ont l'air pas sûrs d'eux pour le CBD. Le gouvernement a l'air sûr de lui, mais le Conseil d'État apparemment lui a tapé sur les doigts. Alors, est-ce que le gouvernement va quand même réussir à interdire la vente de fleurs de CBD pour d'autres raisons ? Est-ce que c'était qu'une question de forme et que juridiquement, il faut juste le présenter différemment et ça passera ? Je ne sais pas. Je n'avais même pas suivi que c'était prohibé. C'était quand ? C'était la semaine dernière. Le CBD n'est pas prohibé, c'est la fleur de CBD, qui a vocation à être consommée sous forme de fumée, qui est interdite. Mais ça n'interdit pas la consommation de CBD sous forme de produits comme les huiles, par exemple. C'est entré en vigueur le 1er janvier. C'est entré en vigueur le 1er janvier, oui, tu as raison. Ah, putain, ça fait déjà… Ah oui, c'est vrai, on en parlait à Noël. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. C'est bon. C'est bon. Excusez-moi, c'est quoi. Le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est une institution de la République qui a plusieurs rôles, mais le rôle dont on parle là à l'heure actuelle, c'est que c'est la Cour suprême juridique en matière de droit administratif, de droit public. OK ? Donc, toutes les décisions que prend l'État, un préfet, un maire, un gouvernement, etc., toutes les décisions peuvent être jugées par un juge administratif qui peut éventuellement vérifier que la décision est légale, respecte le droit, etc., et peut éventuellement la censurer, la casser. Il y a tous les jours, des juges administratifs rendent des décisions pour dire, ben non, le maire de la ville de Machin, il n'avait pas le droit de refuser le permis de construire à Madame Trucq. Un exemple. Vous avez ensuite les cours d'appel, tribunaux administratifs d'appel, cours administratifs d'appel, pardon, qui, elles, peuvent, du coup, c'est le principe de l'appel, vous savez ce que c'est. Et ensuite, au-dessus des cours administratifs d'appel, vous avez le conseil d'État, qui est un peu l'équivalent de la cour de cassation, et qui donc peut couper court à des décisions, notamment gouvernementales. Un décret, une directive, enfin une directive, une circulaire, un règlement, des choses comme ça, des décisions prises par le gouvernement peuvent être censurées par le conseil d'État, qui dit non. Et là, c'était le cas avec le CBD. Alors, cette réunion avec Usul. Merci David, elle s'est très bien passée. Merci de me l'avoir rendue en État. On se partage la garde. C'est parce que la police ne peut pas distinguer avec de la vraie weed, c'est quoi la raison officielle ? Écoute, on écoutera peut-être cet après-midi Olivier Véran qui nous expliquera la raison. Effectivement, il a une des raisons avancées par le gouvernement, c'est de dire, le cannabis, donc le contenant du THC, est interdit à la consommation. Le problème, c'est que c'est très difficile pour des policiers qui font des contrôles de faire la différence entre du CBD et du cannabis avec THC. Et que voilà, l'autre raison qu'il a avancé, c'est de dire que de toute façon, la consommation de tabac est très réglementée, comme vous le savez, évidemment. C'est uniquement dans des débits de tabac autorisés, avec des contrôles de qualité très particuliers, etc. Enfin, je ne veux pas, il faut faire un cours, vous le savez, le tabac, c'est très régulé. Et on ne pouvait pas, et ce qu'a dit Olivier Véran, c'est qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir un nouveau produit comme ça qui débarque et qui échappe à toutes les règles. J'ai un recours au tribunal administratif pour mon permis de construire. Combien de temps ça peut prendre avant de statuer ? Ah, je n'en sais rien du tout, demande à ton avocat. Ça peut durer longtemps. Ça, c'est les raisons officielles, mais en vrai. Tu as absolument besoin qu'il y ait des raisons officieuses. Ça se trouve, c'est les Illuminati. Non. Surtout que la police ne fait que ça, ça complique la politique du chiffre pour une police rentable. La police passe beaucoup de temps, effectivement, à lutter contre les trafics de stupéfiants. L'interview est avant ou après la séance au Sénat. C'est après. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes dans Sénastream avec Public Sénat, comme tous les mercredis après-midi. Au programme, cet après-midi, à 15h, nous avons la séance des questions d'actualité au gouvernement, au Sénat, que nous allons suivre et commenter ensemble. Ça va durer une heure. Et ensuite, à 17h, me rejoindra sur ce plateau la sénatrice Sophie Taillé-Pollian, qui sera mon invité de la semaine et qui va venir répondre à vos questions. Très bien. Je viens d'entendre sur un autre stream que les trafics illégaux rapportent plus à l'État que ce que ça pourrait être sous forme légale. Et tu l'as cru ? D'après toi, qu'est-ce que ça rapporte à l'État les trafics illégaux ? Tu crois que ton dealer, il paye la TVA ? Tu crois qu'il paye des charges ? Tu crois qu'il paye un impôt sur les sociétés à la fin de l'année ? Tu crois que ton dealer, il a l'Ursaf au téléphone une fois par mois pour s'embrouiller ? Il n'a pas son auto-entreprise. Non, ce n'est pas le genre. Sans compter le coût investi dans la lutte contre les narcotrafiquants. Ah oui, la lutte, la guerre contre la drogue, ça c'est le terme américain. Mais la lutte contre les trafics de stupéfiants, c'est un gouffre financier absolument phénoménal pour les forces de police. Je ne vous parle même pas de ce que ça coûte en termes de santé, de santé publique. Il y a aussi des gens, vous pouvez lire et entendre ça parfois, des légendes qui racontent que l'État gagnerait de l'argent avec le tabac. Ce n'est pas vrai, du tout. L'État gagne quelques milliards par an avec les taxes sur les cigarettes, mais l'État dépense beaucoup plus d'argent par an à cause du tabac. Notamment en dépense de santé. Il y a combien de CBD shop en France ? C'est une bonne question, je ne sais pas. C'est en plein essor, la vente, la commercialisation de CBD. Vous le voyez comme moi, on vit dans le même pays. Vous avez vu comme moi des CBD stores ouvrir un peu partout, dans les centres-villes, etc. Donc c'est un truc en plein essor, c'est vrai. Mais je suis incapable de quantifier le phénomène. Il doit y avoir un chiffre qui existe, je ne sais pas. Il y a des fédérations professionnelles aussi qui existent, qui doivent avoir des chiffres. C'est pareil avec la sécurité routière, les PV rapportent 1% des coûts de l'accidentologie. Ah non, mais les procès-verbaux, les amendes, n'ont jamais rapporté de quoi payer même le salaire de ceux qui les mettent. C'est dissuasif, c'est la politique de prévention, les amendes, les PV, etc. Réaction au reportage de M6 sur Roubaix. On a eu une question hier au gouvernement à l'occasion de la séance des questions au gouvernement ou à l'Assemblée nationale sur le reportage de M6 sur la ville de Roubaix. On a eu même deux questions sur ce sujet. en parlant d'islam radical, de communautarisme, etc. Est-ce qu'on aura une question cet après-midi au Sénat ? C'est possible, on verra. C'est possible. Quelle est la différence entre les séances de questions au gouvernement entre Sénat et Assemblée nationale ? Formellement, ça n'a pas de différence dans le sens où le Sénat et l'Assemblée nationale ont les mêmes pouvoirs, contrôler l'action du gouvernement et que les séances de questions au gouvernement, c'est le même principe. Une succession de questions qui sont posées par les élus aux gouvernants pour savoir ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, etc. Pour les critiquer aussi, en bien ou en mal. Les différences, ensuite, tu vas les trouver d'ordre politique puisque comme le Sénat est une chambre un peu différente de l'Assemblée nationale, qui représente davantage les territoires, on va souvent avoir au Sénat des questions au gouvernement qui ont plus d'implications territoriales, notamment sur les collectivités locales. On a beaucoup entendu parler de finances publiques des collectivités locales, qui sont des sujets qui intéressent particulièrement les sénateurs. Non pas que les députés s'en foutent, mais c'est juste que les sénateurs sont directement concernés vu qu'ils sont élus par les élus locaux. Donc quand il y a des problèmes en termes de finances locales sur les dotations de fonctionnement, par exemple pour les communes, les maires, ils appellent le sénateur en disant « Putain, c'est le bordel cette année, je ne comprends rien, on a perdu un million d'euros de dotations, qu'est-ce que c'est que ces calculs à la con ? Tu ne veux pas poser une question au gouvernement, s'il te plaît. » C'est typiquement le genre de truc que tu as plus avec le Sénat qu'avec l'Assemblée. Et ensuite, il y a des traditions politiques et des usages. C'est vrai que le Sénat est généralement un peu plus feutré que l'Assemblée nationale. C'est moins tumultueux le Sénat. Pour des raisons de responsabilité politique, le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat. Donc si le gouvernement est en minorité au Sénat, ça ne change rien. Par contre, si le gouvernement est en minorité à l'Assemblée nationale, ça change tout parce qu'il peut dégager le gouvernement. Donc les Sénateurs, ce n'est pas la peine qu'ils hurlent sur le gouvernement. De toute façon, ils n'ont pas le dernier mot. Aucun sens ce que tu dis. Qui est moi ? J'essaye de donner du sens. Je mets des mots les uns après les autres. Du côté des Sénateurs, y a-t-il des streamers ? Non. J'en connais pas en tout cas. Pourquoi tu ne reçois jamais de député ? Regarde, c'est écrit là. Boum ! Cette émission est sponsorisée par Public Sénat. C'est eux qui la financent et c'est grâce à eux que je peux recevoir des Sénateurs. Tatouage-Jean et répondez à un autre mec. Ah ! Pourquoi tu ne reçois jamais des Sénateurs américains ? Vous êtes cons. En plus, le Sénat américain, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Le Sénat américain, c'est une fédération des États-Unis. Ça ne fonctionne pas pareil. Sénat-Sénateur, je n'avais jamais fait le rapprochement. Non, mais faites un effort. Quand même. À la limite, tu m'aurais dit l'Assemblée nationale députée. C'est vrai que ça peut... Tu me dis, ah oui, d'accord, je comprends mieux. Mais Sénat-Sénateur, c'est un peu dans le mot. Il y a écrit Sénat dans Sénateur. Qu'est-ce que j'avais noté, du coup, dans les sujets qui vous intéressent ? L'Ukraine, la Russie, le CBD. OK. OK, OK. Alors, du coup, c'est quoi la question au gouvernement sur le CBD ? Comptez-vous reproposer une interdiction ? ... Um... ... ... ... C'est l'arrêté. C'est jusqu'à quand l'inscription sur les listes électorales ? C'est une bonne question. Je crois que c'est la fin du mois de mars. De mémoire, tu peux t'inscrire jusqu'à un mois avant le scrutin. Je crois qu'il y a à peu près un truc comme ça. C'est début du mois de mars. C'est début du mois de mars. Selon le chat, c'est soit le 3, soit le 4, soit le 5, soit le 6. A toi de voir dans ces eaux-là. C'est début du mois de mars. C'est un mois et demi avant le premier tour. Les 500 signatures, c'est pour quand ? La même date. C'est début du mois de mars, les 500 signatures. La fin des 500 signatures. Quand va-t-on admettre que le modèle économique occidental, autrement dit néolibéralisme, est un échec ? Quand les gens reconnaîtront-ils que j'ai raison ? Ben j'ai pas la date. C'est quoi EST s'il vous plaît ? C'est Écolo. C'est le nom du groupe Écologie... C'est quoi leur nom exact ? Écologie Solidarité Territoire. EST. Écologie Solidarité Territoire. C'est le nom du groupe Écolo au Sénat. Je rappelle que les écologistes ont réalisé des bons scores aux élections municipales en 2020. Ils ont eu beaucoup d'élus locaux. Même des mairies qu'ils ont gagnés. Je ne vais pas vous refaire la liste. Lyon, Bordeaux, tout ça. Et donc du coup, suite à ces bons scores aux élections municipales, il y a eu les élections sénatoriales. Et comme ce sont les élus locaux qui votent pour les sénateurs, c'est logique qu'on ait trouvé la traduction de cet élan politique dans les élections sénatoriales. Et donc les écolos ont pu créer leur propre groupe de sénateurs au Sénat. Ils n'ont pas fait un groupe de métal, c'est dommage. J'avoue. Il y a quoi comme groupe au Sénat ? Alors attends, je vais te refaire la liste. Tu as raison de poser la question. Je rappelle qu'un groupe, donc un groupe de parlementaires, notamment de sénateurs, c'est une association en fait de sénateurs et de sénatrices qui sont d'accord politiquement. Parfois ils sont liés à un parti politique existant, mais parfois ce n'est pas le cas et peu importe. Et ils vont travailler ensemble, ils vont coordonner leur action de parlementaires pour bosser ensemble sur les différents travaux parlementaires dans les commissions, déposer des amendements, avoir du temps de parole, etc. C'est à ça que ça sert de créer un groupe. Ça sert à avoir des moyens au sens politique du terme, avoir sa voix au chapitre avec les autres groupes. Ils vont aussi se coordonner sur leurs lignes politiques, ce qu'on peut appeler les consignes de vote. Parfois ce n'est pas toujours le cas, surtout au Sénat. Mais essayer de se mettre d'accord sur, voilà, on est tous écolos. Bon bah du coup, la loi machin, comment est-ce qu'on l'aborde, comment est-ce qu'on la travaille ? Ok, toi tu t'occupes du chapitre machin, toi tu vas faire ça, toi tu te coordonnes les amendements, etc. Donc c'est-à-dire une organisation de coordination. Hop, hop. Alors attends, les groupes au Sénat, que je te les retrouve. Alors, il y a un groupe, on va aller de gauche à droite, d'accord ? On va faire tout l'hémicycle du Sénat, du gauche à droite. Il y a un groupe communiste qui compte 16… Ah mais non, mais ça c'est… Non, si, si, c'est ça, pardon, 15 sénateurs et sénatrices. On a un groupe écologiste qui compte 12 sénateurs et sénatrices. On a un groupe socialiste qui compte 65 sénateurs et sénatrices. On a un groupe RDSE, RDSE, c'est les radicaux de gauche. C'est une vieille tradition politique qui existe en France depuis très longtemps, qui représente un centre gauche, donc centristes sociaux, qui compte 15 sénateurs et sénatrices. On a un groupe La République En Marche, RDPI, c'est son petit nom, mais peu importe, en gros, c'est le groupe qui soutient Macron, quoi. Ils sont 23. On a un groupe Les Indépendants, qui sont 13. Comme le dit leur nom, ils sont indés. Plutôt centre droit, politiquement, les indépendants sont plutôt centre droit. On a un groupe union-centriste qui compte 54 sénateurs et sénatrices. Eux, ils sont plutôt au centre droit également. Ils représentent un peu l'UDI, si vous voulez, pour faire simple. Et on a surtout un groupe Les Républicains, qui a 148 sénateurs et sénatrices. C'est de loin le plus gros groupe au Sénat, et c'est eux qui ont la majorité au Sénat. RDPI, ils sont si peu… Oui, oui, RDPI, ils ne sont pas nombreux. La République En Marche, ils n'ont que 23 sénateurs et sénatrices sur 348. Mais c'est parce que La République En Marche, je vous rappelle que déjà, c'est un parti qui n'existait pas avant 2016. Et en plus, ils n'ont pas eu des bons scores aux élections locales. Donc il n'y a pas beaucoup de maires, de conseillers communautaires, etc. En Marche. Pas beaucoup. Il faut combien de sénateurs minimum pour former un groupe ? 10, de mémoire. Comment sont élus les sénateurs ? À l'occasion des élections sénatoriales. Et l'élection se fait au scrutin indirect, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas voter, c'est uniquement les élus locaux qui votent. On les appelle les grands électeurs. Je ne rentre pas dans le détail, il y en a tout un tas, mais voilà. À quoi ça sert la majorité au Sénat ? Et à quoi ça sert ? Quand on demande de faire un vote, quand tu as une majorité de mains qui se lèvent pour voter un truc, c'est eux qui emportent le vote. C'est pas ça que ça sert. Y a-t-il des sénateurs du Rassemblement National ? Il y en a un seul. Stéphane Ravier. Comme aux États-Unis... Non, vous oubliez les États-Unis, ça n'a rien à voir, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Aux États-Unis, il y a une cinquantaine d'États. Dans chaque État, il y a deux sénateurs. C'est pas du tout comparable. Sénateurs NPA ? Non. Il n'y a pas de sénateurs NPA, non. En même temps, les NPA... Ils n'ont pas d'élus locaux, quoi. Très peu, très très peu. Les abstentionnistes ? Bah d'après toi. Pourquoi les sénateurs LR ne votent pas systématiquement pour rejeter les lois proposées par le gouvernement en marche ? Parce qu'en fait, vu qu'ils sont majoritaires au Sénat, il ne s'agit pas juste de se positionner pour ou contre la loi. En fait, ils la réécrivent. C'est ça, le travail que fait le Sénat. C'est qu'il y a une loi qui arrive de l'Assemblée nationale sur leur bureau. Eux, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il y a écrit dans la loi. Mais ils ne vont pas juste dire non, c'est de la merde. Non. Ils vont dire... Bah ok. Prennent leur styroir. Alors, attendez. Ok. On regarde votre texte. Ça, on supprime. On le remplace plutôt par une autre manière de voir les choses qui serait celle-là. Cet article-là, pareil. Enfin, tu vois, ils font un travail parlementaire. Et donc, ils votent une autre version de la loi. Ils changent des trucs. Et hop, ça repart à l'Assemblée. Nouvelle copie qui arrive à l'Assemblée. Avec un ami, on souhaite assister à des événements politiques comme aller au Sénat. Est-ce que c'est possible ? Bien sûr, tu peux tout à fait visiter le Sénat. Tu peux assister même dans le public aux séances du Sénat. Pour ça, je t'invite à te rapprocher de ton sénateur ou de ta sénatrice. Ou même d'un sénateur ou d'une sénatrice que t'aimes bien. S'il y a un sénateur ou une sénatrice que vous avez vu dans Sénat Stream et que vous avez bien aimé, n'hésitez surtout pas à lui écrire. Lui dire bonjour, je voudrais venir au Sénat. Est-ce qu'il y a moyen ? Non seulement ils seront contents de vous donner un billet pour venir assister aux séances. Un billet, c'est une invitation en fait. Parce que c'est forcément sur invitation. Mais en plus, ils seront même peut-être contents de vous rencontrer, de boire un café avec vous. Je rigole pas. Il y a plein d'abonnés de ma chaîne qui l'ont fait. qui m'a envoyé des messages pour me dire « Salut, je voulais juste te remercier parce que je viens de boire un café avec mon député, mon sénateur, mon maire et tout. » Donc allez-y, vraiment foncez. Est-ce qu'on peut être défrayé ? Non. Par contre, je suis désolé, le Sénat peut pas payer ta venue au Sénat. N'attendez, bougez pas. Est-ce qu'il y a des séances où on peut pas y aller ? Alors déjà, il y a des séances moins intéressantes que d'autres. Reste toi qui vois, si tu veux assister à une séance à une heure du matin où il y a cinq sénateurs dans l'hémicycle qui discutent d'un sujet probablement intéressant mais en fait dont tout le monde se fout, c'est vraiment pas le meilleur. Oui, les séances de commission, c'est pas public. Alors il y a des caméras, c'est ouvert aux journalistes parfois, mais c'est pas public. L'Assemblée nationale, on peut y aller aussi, bien sûr. L'Assemblée nationale, on peut y aller, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand t'es un milliardaire patron de presse que tu viens en audition, t'es défrayé. Non, non, non. Les personnes auditionnées au Sénat ne sont pas payées. Pourquoi il y a des séances à des horaires aussi horribles au Sénat qu'à l'intérêt ? Bah parce qu'il y a du boulot. C'est la seule raison, hein. Parce qu'il y a plein de travail, c'est tout. On est pressé par le temps. Le calendrier, il est hyper contraint. Le workflow, il est chargé. Il faut bosser, hein. Il y a moins de public en salle avec le Covid. Alors oui, évidemment, pendant toute la période de la pandémie, notamment pendant les confinements, c'était fermé au public. Évidemment, il y avait toujours les caméras, mais c'était fermé au public. En revanche, je crois que ça a réouvert. Le public, ça a réouvert. Quand on est auditionné au Sénat, on est obligé d'y aller. Oui. Si c'est dans le cadre d'une commission d'enquête, oui. Une déposition dans le cadre d'une commission d'enquête, c'est obligatoire. Si c'est juste une audition pour donner ton avis sur un sujet, etc. Non, c'est pas obligatoire. Mais enfin, en général, tu refuses pas, quoi. Quand t'es un président d'association, d'ONG, un chef d'entreprise, etc. Et que le Sénat t'appelle en disant « Bonjour, on aimerait bien avoir votre point de vue pour éclairer nos travaux », tu dis « Merci, oui, j'arrive, bien sûr ». Mais bon, les mecs, ils sont en train d'écrire la loi quand même, c'est un peu important. Donc, en général, tu… voilà. Pourquoi les sénateurs n'ont pas toujours fait des études de politique ? Parce que ce sont des élus, des élus locaux. Ils représentent leur territoire. Ce sont des maires. Ce sont des adjoints aux maires, des conseillers régionaux. Enfin, c'est des gens qui ont… Ils sont médecins, avocats, agriculteurs, enseignants. C'est ça, la démocratie représentative. Heureusement, d'ailleurs. Déjà qu'on les critique de ne pas être assez représentatifs, t'imagines s'ils étaient tous sortis de Sciences Po ? Que réponds-tu quand on te dit que le Sénat est un Ehpad de luxe ? Ben, c'est pas vrai, parce que l'âge moyen du Sénat rajeuni. Il y a un gros renouvellement au Sénat depuis une dizaine d'années, maintenant. J'avoue, j'ai été auditionné une fois, c'est un honneur d'y être. Ouais, moi aussi. Enfin, moi, c'était à l'Assemblée, c'était pas au Sénat. Je rappelle que le plus jeune sénateur, il a 26 ans. Dans le genre Ehpad, on a vu mieux. C'est quoi les moyennes d'âge au Sénat ? C'est 60 ans. Vous regardez la pyramide des âges françaises, vous verrez que 60 ans, c'est oui. Les séances de l'Assemblée nationale, elles sont ouvertes au public. Oui. C'est quoi la moyenne d'âge à l'Assemblée nationale ? De mémoire, c'est 52, 54 ans dans ces eaux-là. Je crois que la moyenne d'âge de l'Assemblée nationale, c'est pile-poil la moyenne d'âge des Français. Je vais être sur Public Sénat dans quelques minutes, les amis, pour leur dire ce que vous attendez de cette séance de questions au gouvernement, enfin les sujets qui vous intéressent particulièrement. Un sénateur peut-il envoyer un représentant au Sénat ? Non. Le sénateur, il se représente lui-même, il n'y a pas de délégation, ça ne marche pas comme ça. De faire un dialogue ? Oui, carrément. Bon, j'étais chaud. Tu leur dis, j'étais chaud. Excusez-nous, on est en ligne avec Public Sénat. On est en train d'organiser mon passage à l'antenne dans quelques minutes. Evidemment, je fais des gros bisous aux équipes de Public Sénat. Est-ce qu'il n'y a pas de grande chance ? Est-ce qu'il n'y a pas de grande chance d'une future cohabitation ? Si Zemmour ou n'importe quel autre candidat est élu président de la République, on est d'accord que ça veut dire qu'une majorité d'électeurs a voté pour lui. Le principe de l'élection, il a remporté une majorité de voix. Les gens qui ont voté pour lui, les mêmes personnes, vont être invités à voter un mois plus tard aux élections législatives. Pourquoi voudrais-tu qu'ils changent d'avis entre les deux ? C'est possible, ça peut toujours arriver, tout est possible. Mais la probabilité de chance que ça arrive est faible. C'est normal, les gens sont un peu cohérents dans leurs idées politiques, ils ne changent pas d'opinion. Je te jure, cette chaîne pue la propagande. Bah casse-toi, c'est ce que je te dise. Pas assez de représentants locaux. Non, je ne parle pas des élections sénatoriales, je parle des élections législatives. Les élections législatives sont au suffrage universel direct. Uninominale majoritaire à deux tours par circonscription. En plus, il y a des triangulaires qui sont possibles, tu as raison Marco. Donc les triangulaires, plutôt en faveur du président élu. Je m'attendais à cette réponse. Non mais encore une fois, si vous entendez des choses sur cette chaîne qui vous dérange, que vous n'aimez pas, etc. Il n'y a aucun problème, c'est parfaitement normal, je l'accepte tout à fait. N'oubliez pas que les développeurs qui ont codé votre navigateur internet ont rajouté une fonctionnalité. C'est une petite croix rouge en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus, ça résoudra le problème. Vous pouvez le faire, c'est une possibilité que vous avez. Ah non, pas tout de suite, attends. Hop là, ce n'est pas encore à moi. J'y ai cru. Je ne peux pas, je suis sur Montel. Ah merde. Du coup, tu es obligatoire. Du coup, tu es prisonnier du stream, tu es obligé de regarder. Tu es obligé de t'abonner aussi. Donc, bienvenue si vous nous rejoignez encore une fois. Séance de questions d'actualité au gouvernement au Sénat qui va commencer. Vous êtes méga nombreux, ça fait plaisir. Je vous rappelle qu'il ne reste qu'un mois de séance de questions au gouvernement. Après, c'est fini. Regarde, je vais même t'aider. Regarde, je vais te bannir de la chaîne comme ça. Regarde, on est mieux là. Plus agréable. La séance va commencer à 15h. J'étais en train de vous dire qu'il n'y a plus qu'un mois de session à l'Assemblée nationale. Après, c'est terminé à cause des élections présidentielles plus législatives. Ça ne reprendra que... Excusez-moi, j'écoute dans mon oreille en même temps. Ça ne reprendra qu'en septembre prochain. Sauf s'il y a une session extraordinaire en juillet, est-ce possible ? Tu pars à Ibiza. Ah non, je reste avec vous. Pourquoi après, c'est fini ? Parce qu'après, il y a les élections. Le Parlement ne siège que pendant des sessions. C'est un peu comme une année scolaire. Il y a un calendrier. La session commence telle date et se termine à telle date. En général, la session dure une année scolaire. Donc, on commence en septembre, début septembre, et on termine fin juin à peu près. Ensuite, il peut y avoir des sessions extraordinaires. Ça arrive pendant l'été. Ça peut arriver. Ça dépend de l'actualité, etc. Pendant les années d'élections générales, donc présidentielles législatives, la session dure moins longtemps. Parce que de toute façon, il y a les élections. Est-ce que les sessions à l'Assemblée nationale sont les mêmes qu'au Sénat ? Oui. Oui, oui. Du coup, vacances forcées pour toi aussi. Ah non, mais moi, je ne pars pas en vacances. Moi, je reste. Je fais des streams tous les jours. C'est la présidentielle. Est-ce que le Sénat est aussi concerné ? Oui. Oui, parce que de toute façon, je vous rappelle qu'à l'Assemblée nationale, les Sénats travaillent ensemble, vu qu'il y a une navette de texte entre les deux. S'il y en a un des deux qui arrête de bosser, l'autre ne peut pas continuer à bosser. La France est sans stand-by à cause des présidentielles. Non. Non, je te rassure. Il y a toujours un gouvernement. Il y a toujours des millions de fonctionnaires qui bossent tous les matins. T'inquiète. Ce n'est pas parce que le Parlement arrête de bosser que la France s'arrête. Aucune loi n'est votée pendant cette pause. Aucune loi n'est votée. Il y a toujours la possibilité, en cas d'urgence, de reconvoquer le Parlement pour bosser pendant une semaine sur un texte. Ça peut arriver. Mais normalement, non. Les sénateurs ne sont pourtant pas renouvelés en même temps. Ils ne sont pas en campagne. Bah non, effectivement. Mais ça ne change rien. Est-ce qu'ils jouent à Vampire Survivor au Sénat ? J'espère. Je suis sûr qu'ils ne jouent pas. Est-ce qu'il y a des sujets prédéfinis dans la session du jour ? Alors oui, le calendrier du Sénat est effectivement très précis. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site internet du Sénat. Vous verrez, jour après jour, il y a un calendrier très précis pour chacune des commissions, pour les groupes de travail, pour la séance publique et tout. Les sénateurs, ils savent très bien. Mardi prochain à 9h, c'est la séance publique sur le texte machin, l'examen des amendements, l'audition du Parlement, du gouvernement, de machin, truc, etc. Et donc, tous les mercredis à 15h, c'est la séance des questions au gouvernement, par exemple. Ah, pour le coup, c'est simple, c'est tous les mercredis à la même heure. Bonjour, c'est quoi un organisme extra-parlementaire ? Je ne sais pas à quoi tu fais référence. Est-ce qu'il y a des pots au Sénat parfois ? Oui, souvent. Ça ne veut pas dire que les sénateurs passent leur temps à faire la teuf, mais... Ouais, donc du coup, je ne passe pas du tout, on est d'accord ? Non, je crois que je ne passe pas, parce qu'en fait, ils ont un invité supplémentaire... Ouais, c'est ça. Bon, bah du coup, je ne passe pas sur Public Sénat. C'est le chat qui va être triste. Je passerai après, ce n'est pas grave, à 16h30. Les débats au Sénat sont moins houleux qu'à l'Assemblée nationale. Oui, 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 d'usage, effectivement, les sénateurs sont moins vindicatifs que les députés. Déjà, ils ne sont pas faits du même bois, ils ne viennent pas du même endroit, puis ils n'ont pas exactement le même rôle, etc. Donc ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Mais ça peut arriver au Sénat que ce soit tendu. J'ai vu des séances tendues au Sénat. Ça peut arriver. D'autant que je vous rappelle quand même un truc, c'est que le gouvernement est minoritaire au Sénat. L'écrasante majorité, c'est quand même intéressant parce que, quand vous allez à l'Assemblée nationale, que vous êtes ministre, vous avez devant vous un grand hémicycle, là, avec des centaines de gens assis dedans. La majeure partie des gens sont d'accord avec vous. Ce sont des amis politiques, ce sont des gens qui vous soutiennent, ce qu'on appelle la majorité. Et il y a aussi des oppositions qui gueulent, qui ne sont pas contents et tout, mais ils sont minoritaires, ils sont moins nombreux. Ils peuvent quand même faire beaucoup de bruit, mais ils sont minoritaires. Au Sénat, c'est l'inverse. Au Sénat, vous arrivez dans un hémicycle, il y a 300 gus, la majorité, ils ne sont pas d'accord avec vous. Donc, tu emmènes moins l'argent, en général, quand tu es ministre. Tu fais moins des faits de manche. Au Sénat, tu es souvent en cohabitation. Pas si souvent que ça dans la majorité sénatoriale et historiquement à droite. Donc, quand tu as un gouvernement de droite, parfois, il arrive au Sénat, effectivement, il est majoritaire aussi. Pendant le quinquennat, Nicolas Sarkozy, François Fillon, qui était son premier ministre, il était majoritaire à l'Assemblée nationale et majoritaire au Sénat. Est-ce qu'il y a des études qui analysent la répartition sociétale du Sénat et de l'Assemblée nationale ? Oui, oui, bien. Ah merde, mon café, il est froid avec des glaces. Pourquoi historiquement à droite ? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le mode d'élection des sénateurs, c'est principalement, prioritairement des élus locaux, notamment les maires. Or, comme vous le savez, il y a beaucoup plus de maires dans des communes rurales, dans des toutes petites communes rurales, qui sociologiquement, historiquement, ont un vote plutôt conservateur. Donc, la sociologie de vote des électeurs des élections sénatoriales penche plutôt à droite, historiquement. Il y a 23 sénateurs de La République En Marche, donc il y en a 23 qui sont d'accord avec le ministre. Ouais, il y en a 23, ouais. 23 sur 348. Ou le ministre n'est plus d'accord avec l'opposition, genre Le Maire ou Darmanin ? Ouais. Oui, Le Maire et Darmanin, ce sont des gens qui, avant, étaient de droite et qui, maintenant, sont chez La République En Marche. Donc, du coup, ils passent leur temps à s'engueuler avec Les Républicains. Ils règlent leurs comptes, c'est assez marrant. Et en général, c'est... On l'a vu hier à l'Assemblée nationale, Bruno Le Maire, quand il rentre dans Les Républicains, il leur rend fort dedans. Et d'ailleurs, au demeurant, Les Républicains, quand ils rentrent dans Le Maire, ils lui rendent fort dedans aussi. Je dis ça, c'est aussi pareil avec les socialistes. Olivier Dussopt, etc. Christophe Castaner, c'est des anciens socialistes qui s'engueulent fort avec leurs anciens camarades. Ils ne sont plus copains. J'ai dit quoi ? J'ai dit Dussopt ? Non, Dussopt. Olivier Dussopt, qui est le ministre du Budget. Les législatives, ça va être un bain de sang pour La République En Marche. Je n'en sais rien, ça dépend de qui est élu président de la République. Olivier Véran, oui. Olivier Véran. Olivier Véran, oui, ancien socialiste, rapporteur général du budget de la Sécu pendant le quinquennat Hollande, etc. Avec les socialistes, ce n'est pas toujours temps. Je vous rappelle que le président de la commission d'enquête sur la gestion du Covid au Sénat, c'est Bernard Jomier qui est un socialiste et qui est un médecin. Quand il s'engueule avec Véran, il le fait franchement. Ça part ? Bah, let's go. Je n'en vois point. Allez, c'est le début de la séance de questions d'actualité au gouvernement, au Sénat. Gérard Larcher, le président. D'usage. Les sénateurs se lèvent. Gérard Larcher va rendre un hommage au soldat français mort au Mali, sans doute. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris la mort, samedi dernier, du brigadier Alexandre Martin, pendant du 54e régiment d'artillerie d'hier. Il a succombé à ses blessures à la suite de l'attaque du camp français de Gao, au cours de laquelle plusieurs autres de ses frères d'armes, nos soldats, ont également été blessés. Au nom du Sénat tout entier, je veux saluer le courage de ce soldat mort pour la France, en luttant contre le terrorisme djihadiste au Sahel et exprimer notre solidarité envers les blessés. En notre nom à tous, je veux assurer sa famille et ses frères d'armes de notre profonde compassion et leur présenter nos pensées et nos condoléances attristées. Je demande d'observer un court moment de reculement. En hommage à Alexandre Martin, qui a servi la France avec honneur et dévouement. Voilà le président du Sénat, Jarrah Larcher, qui demande à ses collègues d'observer une minute de silence à la mémoire d'Alexandre Martin. Soldat français mort au Mali, on l'a appris en début de semaine. Les sénateurs de tous les bancs qui observent un moment de recueillement. Je rappelle que l'engagement des troupes françaises et les opérations militaires au Mali font l'objet de débats au Sénat. Tout comme à l'Assemblée nationale, le Parlement délibère également sur la poursuite des opérations. Donc voilà pour ce moment de recueillement. Et la séance va pouvoir commencer. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. L'ordre du jour rappelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site Internet et sur Twitch. J'appelle chacun d'entre vous à observer au cours de nos échanges le respect qui est une valeur essentielle au Sénat, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou celui du temps de parole. Et je vais donner la parole à notre collègue Michel Dagbert pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez la parole, mon cher. Michel Dagbert qui va inaugurer cette séance de questions au gouvernement. Michel Dagbert qui est membre du groupe RDPI, donc le Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Ce sont les sénateurs qui soutiennent La République En Marche et le gouvernement. On l'écoute. Monsieur le ministre, le conflit russo-ukrainien semble s'aggraver de jour en jour. Et les tensions qu'il provoque entre les Russes et les Occidentaux deviennent de plus en plus préoccupantes. Hier encore, la Russie a effectué une série de manœuvres militaires impliquant 6 000 hommes, des avions de chasse et des bombardiers à la frontière sud et en Crimée annexée. Ces opérations interviennent après le déploiement de chars et de 100 000 soldats à la frontière ukrainienne, faisant craindre une possible invasion alors que l'Ukraine est également touchée par des cyberattaques, ciblant notamment plusieurs sites gouvernementaux. Les pays de l'OTAN ont pour leur part placé des forces en alerte et envoyé des navires et des avions de combat pour renforcer la défense en Europe de l'Est. Réunis en visioconférence ce lundi, les dirigeants des États-Unis, des instances européennes, de l'OTAN, des pays européens dont la France et l'Allemagne, ont réaffirmé leur soutien sans réserve à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et ont évoqué des sanctions très lourdes à l'encontre de la Russie en cas d'agression contre ce pays. Parallèlement aux efforts diplomatiques auxquels la France prend toute sa part, se poursuivent avec les Occidentaux et ont souligné leur désir commun d'une solution diplomatique de trouver une voie de désescalade. La France a quant à elle pris l'initiative de relancer les rencontres et les discussions en format Normandie. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous indiquer comment la France compte-t-elle agir pour parvenir à élaborer une position unique et forte en Union européenne capable de favoriser une résolution politique à cette crise ? Michel Dagbert, il est sénateur du Pas-de-Calais, il a 59 ans. Jean-Yves Le Drian, c'est un ancien aide-soignant. Il pose une question sur les tensions en Ukraine. On écoute Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires Entrégères. Je ne vous cacherai pas que la situation est sous très grave tension. Comme l'a évoqué le président de la République hier aux côtés du chancelier allemand, la Russie se comporte comme une puissance de déséquilibre. Et il ne tient qu'à elle de devenir un acteur de désescalade. Nous sommes totalement mobilisés avec nos partenaires européens, avec nos partenaires américains, pour enrayer cette dynamique de l'escalade. Il faut appeler les choses par leur nom. Les mots sont forts. Je voudrais insister sur la très grande unité qui existe aujourd'hui entre les 27 qui se sont réunis sous présidence française toute la journée de lundi à Bruxelles. L'unité aussi à l'OTAN. Les entretiens que j'ai pu avoir tant avec le secrétaire d'État Blinken avant-hier ou avec le secrétaire général de l'OTAN hier montrent cette force de l'unité sur trois priorités. D'abord, il y aura des sanctions massives contre la Russie si elle porte une nouvelle atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous y travaillons. Mais ensuite, il faut tout faire pour que le dialogue avec la Russie soit poursuivi et pour que nous puissions contribuer à la désescalade. Des discussions dans le format Normandie ont lieu aujourd'hui même à Paris. Et je l'espère, d'autres propositions seront proposées sur notre initiative à la Russie dans les différents cadres, différents formats où se passent en ce moment les discussions, que ce soit l'OTAN ou l'OSCE. Et puis, nous devons être aussi solidaires des pays de l'OTAN et de l'Union Européenne qui peuvent être affectés par cette crise, ce qu'on appelle les mesures de réassurance. Et nous le faisons à l'égard des pays baltes et, dans les jours qui viennent, à l'égard de la Roumanie. Jean-Yves Le Drian qui utilise des mots très forts pour parler de la situation de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Il parle d'une situation sous très grave tension. Il dénonce la Russie comme étant, selon lui, une puissance de déséquilibre. Il parle de dynamique de l'escalade. Les mots sont choisis. Jean-Yves Le Drian, c'est le chef de la diplomatie. Vous savez comme moi qu'en matière de relations internationales, on fait très attention aux mots qu'on utilise. Il met la pression en utilisant ces mots-là. Il a parlé de réunions au format Normandie qui continuent à avoir lieu. Le format Normandie, c'est un type de réunion qui a été adopté à l'époque de la crise du Donbass il y a quelques années, qui réunit l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne autour de la table des discussions. Donc, les discussions continuent, nous dit Jean-Yves Le Drian. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Bernard Magnier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Allez, le sénateur socialiste Jacques-Bernard Magnier. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Education nationale, mais j'ai bien noté son absence parmi nous cet après-midi. Donc, Madame la secrétaire d'Etat, je m'interroge sur la perception que vous avez de l'Etat de l'école dans le contexte de crise sanitaire qui impacte considérablement son fonctionnement depuis deux ans. Même si le ministre de l'Education nationale défend ardemment ses réformes, son échec à la tête du ministère est patent. La réforme du lycée est ratée. Son objectif était de casser l'effet filière, mais elle a accru les inégalités sociales et territoriales. Au collège, la démission constante des postes pour privilégier les heures supplémentaires a abouti à un manque d'effectifs considérable et des remplacements non assurés, en particulier dans la période de crise sanitaire que nous vivons depuis deux ans. Quant à l'école élémentaire, la grande réforme du quinquennat, le dédoublement des classes de CP et de CE1 en zone prioritaire donne des résultats classés dans le bas de la fourchette par les chercheurs. Cette réforme, étant très consommatrice de postes, vous avez ponctionné les moyens sur un dispositif qui s'appelle plus de mètres que de classe, qui donnait pourtant entière satisfaction aux enseignants. Aujourd'hui, bien que les textes prévoient toujours une semaine scolaire de neuf demi-journées, la quasi-totalité des écoles de ce pays fonctionne par dérogation sur quatre journées, un rythme dont on connaît la nocivité pour les enfants, mais qui satisfait nombre de lobbies périphériques à l'école. Enfin, rien n'a été fait pour revaloriser sérieusement les carrières et les formations des enseignants. Aujourd'hui, le métier n'est plus attractif et nous courons à la catastrophe pour les recrutements. Quant à la gestion de la crise sanitaire depuis deux ans, elle est jugée erratique, irréaliste et inopérante par les enseignants qui vous crient tous les jours leurs souffrances. Madame la secrétaire d'Etat, comment le gouvernement pense-t-il agir pour rétablir la confiance dans... Jacques Bernard Manier, député socialiste du Puy de Dôme, il a 69 ans. Devinez quel était son métier avant d'être sénateur, il était instituteur. Voilà pourquoi il pose une question sur la situation à l'école, il parle de confiance perdue avec les parents d'élèves. On écoute Nathalie Elimas qui lui répond. Vous m'interrogez sur ma perception, mais je voudrais vous retourner la question. Je pense qu'elle est biaisée, monsieur le sénateur. Vous savez, le budget de l'éducation nationale, c'est le premier budget de l'Etat. Le président de la République, sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre, un secrétariat d'Etat dédié à l'éducation prioritaire a spécifiquement été créé. Et puis, dans le premier degré, monsieur le sénateur, en effet, la priorité est donnée aux savoirs fondamentaux. Et vraiment, je m'étonne quand je vous entends dire que finalement, nos élèves n'auraient pas progressé, notamment grâce au dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire. Je rappelle que nous sommes également en train de dédoubler les classes de grande section. Et quand j'observe le résultat des premières cohortes, ces premières cohortes qui sont aujourd'hui en classe de CM1 et CM2, eh bien non, monsieur le sénateur, les résultats sont plutôt encourageants. Quant à la réforme du baccalauréat, la réforme de la voie pro et la réforme du baccalauréat, vous pouvez contester, monsieur le sénateur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter les lycéens. Et les lycéens se sont emparés de ces réformes et ils la saluent. Et ils la saluent. Enfin, vous avez pointé, monsieur le sénateur. Monsieur le sénateur, vous m'avez interrogé sur nos professeurs, l'attrait du métier et la revalorisation. Je vous rappelle qu'il y a eu un grenelle de l'éducation à l'occasion duquel nous avons revalorisé tous nos personnels, professeurs et autres. Enfin, je voudrais vous parler de l'école inclusive puisque, bien sûr, nous avons accueilli plus de 400 000 élèves dans nos écoles. Et je m'adresse notamment ici à Sophie Cluzel. Et je voudrais vous répondre également sur les accompagnants, ces AESH, puisque, voilà, vous avez pointé un certain nombre de dysfonctionnements. Je veux juste vous rappeler que pour les AESH, nous les avons dotés d'un statut et de revalorisation là où, sous le précédent quinquennat, ils étaient recrutés sous contrat aidé. Je vous remercie. Les AESH, ce sont les assistants d'éducation. Oui, simplement, M. le Président, puisque nous sommes encore en période de... Pour les élèves en situation de handicap. Moi, je souhaite pour le prochain quinquennat des moyens pour l'école et une revalorisation des enseignants. Merci. Évidemment, Jean-Bernard Manier qui fait référence probablement à la proposition de la candidate du Parti Socialiste à Nidalgo, dans le cadre de la présidentielle, qui a proposé de doubler le salaire des profs. Merci, M. le Président. M. le Président. Parmi les préoccupations majeures de nos concitoyens figurent l'égal accès à des soins abordables de qualité dans tous les territoires, quelle que soit la condition matérielle d'un malade. Il n'est pas acceptable que le concitoyen le plus précaire soit contraint de relancer à des soins, en force ailleurs, vu la situation sanitaire. Pourtant, la mise en place depuis le 1er janvier d'un forfait patient urgence de 19,60 euros risque d'éloigner davantage des personnes déjà fragiles de l'accès aux soins, faute de pouvoir avancer les frais. Près de 3 millions de personnes sont dépourvues de complémentaires santé selon l'adresse et sont susceptibles de reporter ou renoncer à des soins. Or, le recours aux urgences est aujourd'hui le seul moyen d'accéder à une prise en charge rapide dans les zones sous-dotées en généralistes, en milieu rural et en milieu urbain. Plus largement, c'est encore une fois la question du maillage du service public de la santé qui nous préoccupe. Le Président de la République a souligné hier dans la Creuse le manque de médecins disponibles engendre une situation très critique, voire profondément inquiétante dans de nombreux territoires ruraux. Entre 6 et 8 millions de personnes vivent aujourd'hui dans un désert médical, faute de médecine de ville ou d'établissements de santé facilement accessibles. Il y aurait pourtant beaucoup à faire pour mieux articuler l'hôpital... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a encore qui se sont moqués de l'accent, c'est ça ? Monsieur le Premier Ministre, vous le savez bien, on est temps de casser le cercle vicieux pour ces territoires... On est obligé de vous mettre en hémotone lit dès qu'il y a un accent qui n'est pas parisien, c'est ça ? Le recul des services publics, perte d'attractivité économique, tous ces facteurs s'auto-alimentent constamment, créant une spirale négative qui paraît ne pas avoir de faim. Jean-Claude Routier, il est sénateur du LOT, il a 74 ans, il est professeur d'histoire-géo, il pose une question sur la désertification médicale qui inquiète considérablement les élus ces dernières semaines. Jean-Claude Routier, président du groupe RDSE, le Rassemblement démocratique et social européen, c'est ce fameux groupe dont je vous parlais tout à l'heure qui représente le centre-gauche, historiquement le parti radical de gauche. On écoute Jean Castex, le Premier Ministre, qui va répondre à cette question. Je vous rappelle que quand c'est un président de groupe qui pose une question, c'est toujours le chef du gouvernement en personne qui répond. Je vais commencer par la première qui concerne le forfait aux urgences, qui a été instauré à partir du 1er janvier 2022 pour finalement, merci de m'en donner l'opportunité, rappeler la vérité et rectifier. Je rappelle, j'ai regardé que ce forfait, je vais y revenir, je vais le réexpliquer, a été instauré par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021. entrer en vigueur le 1er janvier 2022 et ce forfait a été voté par le Sénat. C'est dire si c'est une mesure responsable. De quoi s'agit-il ? En réalité, en réalité, mesdames et messieurs les sénateurs, vous avez bien fait de voter parce que c'est une excellente mesure. Et vous auriez dû. Je vais vous expliquer pourquoi si vous m'écoutez. Si vous m'écoutez. Bon, cette participation, d'abord, ça concerne les usagers qui vont à l'hôpital, qui vont dans les services d'urgence et dont l'entrée à l'hôpital n'est pas suivie d'une hospitalisation. Ça fait déjà beaucoup de monde. Ça fait déjà beaucoup de monde. Il y avait depuis très longtemps, non pas une, mais un régime, un maquis de participation, d'ailleurs dénoncé par des rapports parlementaires, y compris sénatoriaux, auxquels, un, personne ne comprenait plus rien tellement il y en avait. Certains étaient très élevés. Vous avez donné le chiffre de 19,61 euros dans votre question. Il y en a, j'ai regardé, qui allaient jusqu'à 1 000 euros. Tout ça était très compliqué. Ces forfaits, c'est le moment de le rappeler, étaient pris en charge par les complémentaires. Alors vous dites évidemment pour ceux qui en ont une, mais c'était le cas avant aussi. Rien de changer. Rien de changer. C'était très compliqué au point que cela s'exprimait au détriment des hôpitaux qui avaient des difficultés de recouvrement. Là aussi, ça a été établi et ils n'en ont pas besoin. Donc en réalité, un, l'impact pour les usagers tout considéré de cette mesure de simplification par rapport aux participations préalablement demandées fera que tous usagers confondus, on va leur demander moins avec cette réforme que ce qu'il y avait avant. C'est plus simple. C'est plus lisible. C'est mieux pour les établissements de santé qui en assureront auprès des complémentaires, j'insiste le plus souvent, le recouvrement direct. Donc de grâce, cette mesure a été débattue ici, j'insiste auprès de vous, les associations d'usagers que vous connaissez tous ici, qui sont particulièrement, et elles ont raison, sourcilleuses sur ces sujets, avaient, et il y a une traçabilité complète, donné un avis favorable à cette mesure qui a été votée et qui rentre maintenant en vigueur. Donc loin, Monsieur le Président, de gêner l'accès aux soins, cette mesure est une mesure de clarté et de justice et favorise au contraire l'avis de nos concitoyens et des établissements de santé. – Jean Castex qui ne veut pas laisser dire, ni croire, ni entendre que le gouvernement n'a rien fait pour lutter contre la désertification médicale. – Rémond Poncet-Monge pour le groupe écologie, solidarité et territoire. – Et pour soutenir l'hôpital avec le Ségur. On écoute Rémond Poncet-Monge pour le groupe écolo. – D'après la Cour des comptes, la France n'était pas préparée à faire face à la Covid. En ce siècle pourtant annoncé comme celui des pandémies. – Pendant la crise, votre gouvernement, comme tous les autres qui vous ont précédés, a poursuivi les restructurations et les fermetures de centres hospitaliers. – Selon l'ADRES, ce sont 25 établissements qui ont fermé en 2020, les fermetures définitives de lits se multiplient, comme les provisoires par manque de personnel. – Plus les mois passent et plus la situation devient critique. – Selon le Syndicat des infirmiers, 7500 postes d'infirmiers étaient vacants en juin 2020, 34 000 en septembre et on parle de 60 000 désormais. – Au-delà des chiffres, la tendance grave est là, alimentée par un fort mouvement de démission. La FHF souligne dans une enquête auprès de 300… – La FHF, c'est la Fédération des hôpitaux de France. – Plus de 1300 élèves infirmiers ont abandonné leurs études depuis 2018, même mouvement chez les sages-femmes. – La situation est si critique que l'ARS Île-de-France propose désormais de recruter des infirmiers en CDD de 6 mois à 3 000 euros plus une prime de 4 000 euros. Une initiative irrespectueuse envers les fonctionnaires hospitaliers en place qui luttent depuis 2 ans et qui voient cette pratique s'ajouter à l'intérim mercenaire. – Quelle fuite en avant, faute de constater que sans changement radical du système de santé, le choc d'attractivité n'a pas eu lieu suite au Ségur. – Cette semaine, voient une nouvelle mobilisation des professionnels. Que compte faire le gouvernement pour prendre enfin la mesure de la situation et stopper les majeur… – Raymond Ponce-Sémonge, qui est sénatrice du Rhône, elle a 70 ans, c'est une ancienne économiste. Elle pose une question sur la situation et les moyens à l'hôpital public, alors qu'une nouvelle mobilisation des professionnels, comme elle l'a dit, est en cours cette semaine. Elle est vice-présidente de la commission d'enquête sur la santé et la situation des hôpitaux en France. – Les tensions à l'hôpital sont bien réelles, elles ne sont pas nouvelles. Elles ont été, il est vrai, amplifiées par la cinquième vague épidémique, avec le double impact des variants Delta et Omicron, ainsi que les virus hivernaux. Pour objectiver ces tensions dont vous avez décrit un certain nombre de contours, le ministre Olivier Véran avait commandité une enquête dont le résultat sur plus de 1100 établissements ont fait état d'une baisse globale de capacité relativement légère. S'agissant des ressources humaines, cette enquête, elle met en avant un absentéisme très légèrement supérieur à 2019, sur la période octobre-novembre, une baisse des effectifs réels. Mais cette baisse, elle est liée à des départs de soignants qui masquent des réalités différentes d'une profession à l'autre. Vous avez cité quelques professions concernées. Ces situations de tension, elles ont bien sûr des impacts sur les services d'urgence, sur les capacités d'urgence. Alors, face à cela, il y a des mesures d'ordre structurelles qu'il faut prendre, et j'y reviendrai brièvement. Et puis, il y a des réponses immédiates que nous devons adopter. D'abord, avec un doublement de la majoration des heures supplémentaires, dont le ministre a annoncé la prolongation jusqu'à la fin du mois de février, ce qui est une juste reconnaissance de la mobilisation de nos professionnels de santé ces derniers mois. Également, en assurant une mobilisation collective, chacun devant prendre évidemment sa part, entre établissements de santé publique, privés, l'ambulatoire également, a fortiori dans cette période compliquée. Et puis, nous sommes particulièrement attentifs aux tensions sur les services d'urgence, de pédiatrie, de maternité. Vous avez cité les sages-femmes et les agences régionales de santé sont bien évidemment mobilisées et attentives afin de mettre en place les mécanismes de solidarité territoriale nécessaires que vous avez d'ailleurs votés dans le cadre de Ma Santé 2022. Et puis, il y a des actions structurelles. Vous avez parlé d'investissement. Et je me permets de rappeler l'effort sans précédent qu'a représenté le Ségur de la santé. On recite à chaque fois les chiffres, mais ils sont bien réels. Ah, on est en fin de quinquennat. Adrien Taquet qui fait le travail d'explication du bilan du quinquennat vu par le gouvernement. Regardez tout l'argent qu'on a mis sur la table. Regardez combien on a investi dans les hôpitaux pour les moderniser suite au Ségur. Le Ségur, je le rappelle, c'est ce fameux cycle de conférences et de négociations pour revaloriser les salaires et les parcours professionnels à l'hôpital. La ministre démontre que, décidément, vous ne pouvez pas porter une nouvelle politique de santé. Pour Beaujampichat, comme pour les hôpitaux Nord-Essonne, vous poursuivez les restructurations et les suppressions de postes. Il faut une réforme du système de santé radical, à laquelle vous invitez les soignants dès 2018, que vous n'avez pas entreprise et des perspectives nouvelles pour un personnel qui vous rappelle que le soin ne sera jamais une marchandise. Merci. La parole est à notre collègue Emmanuel Caput pour le groupe Les Indépendants Républiques et Territoires. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est désormais une certitude. L'inflation fait de nouveau partie du paysage économique. Elle s'établit à 5% dans la zone euro. Je rappelle que l'inflation, c'est l'augmentation tendancielle des prix. Heureusement, le choc est plus modéré en France. La question ne porte pas sur les causes de cette inflation. Personne ne remet en cause le quoi qu'il en coûte, ou du moins personne ne l'a contesté au plus fort de la crise quand notre pays mobilisait ses forces pour lutter contre le virus. La question aujourd'hui, ce sont les conséquences à court terme et à long terme de cette inflation. À court terme, le gouvernement a mis en place des dispositifs d'urgence qui ont largement atténué les effets. Je ne veux pas relancer ces débats. Nous les avons déjà eus ici. Ma question porte sur les conséquences à long terme de l'inflation. Parmi les scénarii possibles, le relèvement des taux d'intérêt inquiète. Ce risque n'a jamais paru aussi élevé. Aux Etats-Unis, le patron de la Banque fédérale a reconnu que l'inflation n'avait rien de transitoire. Il laisse entendre qu'il pourrait relever les taux pour éviter une crise sociale. En Allemagne, le rendement des obligations d'Etat à 10 ans a repassé au-dessus de zéro une première depuis 2019. Il est donc hautement improbable que la France soit épargnée. Face à cette hypothèse, notre pays a deux atouts. La croissance la plus forte et l'inflation la plus faible de toute la zone euro. Mais, Madame la Ministre, il a une faiblesse. Sa dette publique. Le gouverneur de la Banque de France a rappelé hier que le taux d'entraînement actuel est pas de débat. Jusqu'à présent, Emmanuel Capu, il allait plutôt dans le sens du gouvernement en disant « C'est formidable, fort taux de croissance, faible taux d'inflation. » Que peut-on rêver de mieux ? « Pouvez-vous nous rassurer sur la capacité de la France à rembourser sa dette ? » Emmanuel Capu, sénateur du Maine-et-Loire, il a 47 ans, il est avocat au barreau d'Angers. Il est vice-président de la commission des finances du Sénat et il s'inquiète de l'inflation et surtout de la dette publique. On écoute Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, qui va lui répondre. Et Indep, c'est le groupe indépendant. C'est le groupe politique auquel appartient ce sénateur, qui est un groupe de centre-centre droit. ...de la zone euro et l'inflation la plus faible. Cette situation favorable, elle s'explique par une politique. Cette politique, c'est celle du quoi qu'il en coûte, qui, vous l'avez souligné, n'était pas contesté, mais surtout a permis de relancer la croissance, puisqu'elle a préservé l'outil de production, elle a préservé les compétences et elle a permis de redémarrer extraordinairement rapidement, à la différence de ce qui avait été fait en 2008 et 2009, où la gestion de la crise avait certes permis de sauver le système bancaire européen, mais avait eu deux inconvénients. Le premier, c'est que le chômage partiel était trop bas et nous avons une saignée d'emplois massive à ce moment-là, 139 000 emplois supprimés dans l'industrie en particulier. Et le deuxième, c'est que la fiscalité a augmenté trop rapidement et a bloqué le rebond de la croissance. Donc nous avons appris des gestions des crises passées et aujourd'hui, nous abordons cette situation de reprise dans les meilleures conditions possibles. Alors vous avez raison, vous soulignez la dette. D'abord, moi, je m'appuie sur ce que dit l'économiste Paul Krugman, qui relève que la gestion de la crise en France d'un point de vue économique est une des meilleures du monde. Je m'appuie également sur ce que dit l'Institut des politiques publiques, qui dit que si nous n'avions pas pris ces mesures, la dette aurait été de 10 points supérieures. Donc en fait, cette stratégie que vous avez soutenue a été la bonne. Comment fait-on pour, demain, gérer ce problème de dette, qui n'est pas soutenable puisque 115% de PIB, tout le monde aura compris que c'est beaucoup ? C'est la crédibilité. C'est la crédibilité de la gestion de nos finances publiques. C'est le fait que les ministres des Comptes publics qui se sont succédés, le ministre de l'Économie, ont toujours fait mieux que le budget qu'ils ont annoncé. C'est le fait que pour la première fois dans cette mandature, nous sommes sortis du processus de déficit public trop important vis-à-vis de l'Union Européenne. Cette crédibilité-là nous permet, vis-à-vis des marchés financiers, d'être crédibles et de limiter les conséquences d'une hausse des taux. Merci. La parole est à Madame la Présidente Pascale Gruny pour le groupe Les Républicains. Pascale Gruny. Merci Monsieur le Président. Pour Les Républicains. Ces mesures utiles laissent cependant sur le bord de la route de nombreuses entreprises pénalisées à cause des effets de seuil ou des conditions d'éligibilité trop restrictives. Chaque semaine, je suis interpellée sur le terrain par des chefs d'entreprise exaspérés par ce qu'ils considèrent comme une usine à gaz. C'est le cas d'un restaurateur en grande difficulté financière mais qui ne peut pas bénéficier du dispositif coût fixe car se situe juste en dessous des 50% de chiffre d'affaires perdu. Ou encore d'un traiteur exclu lui aussi du dispositif bien qu'ayant perdu deux tiers de son chiffre d'affaires mais avec un excédent brut d'exploitation positif parce qu'il a été contraint de baisser ses achats et son personnel en décembre. Madame la Ministre, vous comprendrez aisément l'exaspération et le sentiment d'injustice que peuvent ressentir ces professionnels qui ne comprennent pas pourquoi le quoi qu'il en coûte ne ruisselle pas jusqu'à eux. Quelle solution concrète pouvez-vous leur apporter alors qu'ils s'inquiètent un peu plus chaque jour pour leur avenir et leur survie ? Pascal Gruny, sénatrice de l'Aisne, elle a 61 ans, elle a été directrice administrative et financière d'entreprise par le passé. Elle s'inquiète de la réalité des mesures qui ont été annoncées pour soutenir les restaurateurs, les cafetiers. Madame la sénatrice Gruny, je veux d'abord dire que le quoi qu'il en coûte c'est non seulement des dizaines de milliers d'entreprises qui l'a sauvées mais c'est des centaines de milliers d'emplois et en particulier dans la catégorie que vous mentionnez que sont hôtellerie, café, restauration. Et pour avoir personnellement accompagné la mise en place du fonds de solidarité je peux également témoigner d'une chose très simple c'est que l'argent de cette soi-disant usine à gaz est arrivé en moins de deux semaines sur le compte en banque d'entreprises qui ne s'attendaient pas à cette réactivité de l'Etat. Agnès Panier-Runacher qui rappelle le fonds de solidarité je vous rappelle que le fonds de solidarité avait été créé par Edouard Philippe au début de la crise sanitaire c'était ce fameux fonds mis en place par l'Etat au moment du quoi qu'il en coûte pour permettre aux petites entreprises notamment aux restaurants, aux cafés, aux hôtels ceux qui avaient été frappés très directement par les premières mesures de confinement de continuer à pouvoir payer leurs salariés et de continuer à pouvoir vivre de ne pas faire mettre la clé sous la porte de manière à ce que dès que l'épidémie recule ils puissent redémarrer leur activité sans que le restaurant est fermé. Donc vous voyez bien que ce dispositif s'applique bien dans le cas votre témoignage peut laisser à penser que certains restaurateurs, certains cafés, certains hôteliers ont besoin d'accompagnement et moi je les invite à prendre contact avec les services de l'Etat pour avoir cet accompagnement et savoir très exactement à quoi ils ont droit je ne connais pas de situation parce que nous avons au-delà des mesures standards applicables à tout le monde la capacité à accompagner individuellement chaque entreprise c'est ce que nous faisons dans le traitement des entreprises en difficulté nous pouvons établir des plans de remboursement jusqu'à 10 ans sous l'égide du tribunal de commerce nous pouvons le faire même en dehors de l'égide du tribunal de commerce comme l'a annoncé Bruno Le Maire récemment avec la participation à la médiation du crédit donc je vous le dis très nettement il faut que les professionnels prennent la tâche des services de l'Etat c'est peut-être pas naturel de demander conseil ou appui aux services fiscaux mais aujourd'hui nous sommes en position d'accompagnement et notre boussole c'est de préserver l'emploi et de préserver l'outil de travail des indépendants je vous remercie Madame la Présidente Moi j'entends bien mais vous savez ce serait beaucoup mieux en fait que ça passe directement par les chambres consulaires et les préfets parce qu'effectivement aujourd'hui c'est du cas par cas c'est de la dentelle qu'il faut et n'oubliez pas aussi que là on a le secteur de l'événementiel mais vous avez aussi les PME d'industrie qui sont asphyxiés aujourd'hui par les coûts de l'énergie et des matières premières il faut que vous soyez à ses côtés mais sincèrement décentralisé venez au plus près du terrain parce que là ce que vous me dites ça reste à Paris mais sur le terrain moi je peux vous dire que c'est compliqué alors vous avez eu votre veste au mois de juin nous espérons bien que vous aurez la deuxième pour la remplacer au mois d'avril merci la veste électorale du mois de juin et celle des élections régionales municipales pardon mais non régionales merci monsieur le président monsieur le premier ministre mesdames et messieurs les ministres je voudrais interpeller le gouvernement sur la mise en oeuvre du Ségur de la santé de nombreux rassemblements ont eu lieu avant-hier lundi devant les permanences des parlementaires finistériens mais cela a lieu partout en France de la même façon des usagers, des personnels des responsables d'établissements et services sociaux et médico-sociaux viennent dénoncer les incohérences de la mise en oeuvre du Ségur de la santé il est temps d'y remédier je vais prendre trois exemples le premier concerne les services d'aide à domicile il a été décidé d'augmenter la rémunération des personnels pour les services gérés par des associations à but non lucratif pourquoi il n'en est pas de même pour les services gérés par les collectivités territoriales pourquoi il n'en est pas de même pour les services gérés par les organismes privés lucratifs deuxièmement il a été décidé d'octroyer le Ségur de la santé au service de soins infirmiers à domicile des mesures financières ont été allouées depuis le premier octobre dernier elles ne peuvent être mises en oeuvre puisqu'il n'y a pas les décrets d'application pourquoi les décrets d'application ne sont encore pas publiés monsieur le premier ministre près de quatre mois après la décision et puis vous avez annoncé monsieur le premier ministre le 8 novembre dernier qu'une conférence sur les métiers de l'accompagnement social et médico-social se tiendrait avant le 15 janvier nous sommes le 26 janvier il ne s'est rien passé qu'en est-il ? Michel Canévet, sénateur du Finistère il a 61 ans il est au sein de l'union centriste le groupe qui représente à peu près l'UDI qui est allié du groupe Les Républicains dans la majorité sénatoriale et il s'inquiète il s'énerve même des incohérences je reprends le mot qu'il utilise du Ségur de la santé les augmentations de salaires et les revalorisations qui ne sont pas égales pour certaines qui ne sont pas encore effectives à cause du retard pris par le gouvernement on écoute Adrien Taquet qui répond pour le ministère de la Santé des solidarités le plus important plan de soutien à notre système jamais mené par une majorité présidentielle avec c'est une réalité c'est une réalité vous avez beau le contester c'est une réalité avec les accords du 13 juillet nous avons abouti tout d'abord à une revalorisation d'ampleur immédiate de plus de 1,5 million de personnels de santé pour 8 milliards d'euros par an dès décembre 2020 les personnels non médicaux les sages femmes de la fonction publique ont eu une revalorisation socle de 183 euros mensuels au moins et je dis au moins vous le savez car depuis octobre 2021 nous avons également revalorisé les grilles des personnels soignants médico-techniques et de la rééducation les personnels médicaux ne sont pas en reste d'ailleurs nous avons fusionné les premiers échelons de rémunération amélioré leur fin de carrière avec de nouveaux échelons nous avons mis en place des primes managériales et revalorisé l'indemnité d'engagement de services publics exclusifs et puis surtout loin de l'idée selon laquelle il y aurait des oubliés du Ségur qui est une expression que l'on entend souvent nous avons je crois choisi en responsabilité de répondre aux problématiques spécifiques des professions concernées par une perte d'attractivité car chaque profession n'est pas confrontée aux mêmes problématiques c'est le fondement avéré de la perte d'attractivité des métiers que nous avons méthodiquement étendu ces revalorisations à plusieurs reprises au-delà de l'ambition initiale du Ségur vous le savez deux protocoles d'extension avec les organisations syndicales ont été signés à l'issue d'une mission que le Premier ministre avait confiée à Michel Laforcade pour les structures sanitaires médico-sociales financées par l'assurance maladie puis pour les structures médico-sociales publiques et privées non lucratives et puis il y a effectivement vous concluyez là-dessus les chantiers du social et du médico-social le 18 février prochain sous l'égide du Premier ministre se tiendra effectivement ces assises des métiers du social et du médico-social sachez que sur la petite enfance par ailleurs il y a un comité de filière que nous avons mis en place qui sera compétent aussi pour parler des histoires de rémunération de formation de carrière de passerelle entre les différents métiers vous voyez bien nous couvrons bien l'ensemble des métiers concernés par le soin de nos compatriotes dans notre pays Monsieur Canevette le groupe de l'Union centriste comprend bien que des avancées ont été obtenues dans le cadre du Ségur de la santé mais il convient je crois de répondre aux aspirations de la population je suis désolé que vous n'ayez pas répondu à deux des trois questions que j'ai posées et pour ce qui concerne la conférence il est effectivement temps qu'elle soit mise en oeuvre car il y a de réelles attentes sur le terrain et nous parlementaires avons du mal à répondre à nos concitoyens ce que les avancées qu'on peut obtenir donc il est temps qu'il en soit ainsi merci on est à notre collègue Pascal Savoldelli pour le groupe communiste républicain citoyen écologique vous avez la parole merci monsieur le président mes chers collègues ma question s'adressait au ministre Olivier Véran ministre de la santé aujourd'hui sort l'ouvrage Les Fossoyeurs dans lequel l'auteur Victor Castanet décrit suite à une enquête menée durant Pascal Savoldelli il est communiste CRCE c'est le groupe communiste au Sénat lucratif du groupe français Orpea leader mondial sur le marché ce secteur est particulièrement marqué par des dérives lucratives sous effectifs constants dépenses réduites et en conséquence une souffrance au travail du personnel soignant et accompagnant qui se répercute sur les personnes âgées comme sur les familles cette étude n'est pas la première à dénoncer la marchandisation de la fin de vie et à quel prix mes chers collègues notre groupe le pointe depuis longtemps par conséquent monsieur le ministre comptez-vous assurer un véritable contrôle pour empêcher que ce type de dérive ne se reproduise en particulier dans ces établissements privés lucratifs et dans quel délai Pascal Savoldelli sénateur du Val-de-Marne il a 61 ans employé de la fonction publique territoriale qui pose une question donc sur ces révélations sorties dans un livre aujourd'hui même sur le groupe privé Orpea des EHPAD qui l'accusent de maltraitance Brigitte Bourguignon qui aurait pu vous répondre également mais vous savez qu'elle a contracté le Covid elle ne peut donc être présente et puis ensuite une pensée tout émue que vous partagez je pense pour les résidents et les familles qui ont pu subir les violences qui sont décrites dans l'ouvrage que vous avez mentionné que rien ne peut justifier rien ne peut justifier si de tels faits sont avérés ils sont bien sûr extrêmement graves et l'ensemble du gouvernement et je pense des parlementaires sur ces bancs les condamnent fermement en ce qui concerne un établissement en particulier qui est cité dans l'ouvrage que vous avez évoqué vous le savez probablement l'agence régionale de santé avait diligenté une inspection inopinée en 2018 suite à des réclamations et des signalements qui avaient déjà été opérés à l'époque les révélations récentes la cependant pensaient que la situation était bien pire que ce dont nous avions connaissance à l'époque toute la lumière doit donc être faite sans délai sur les pratiques de cet EHPAD en particulier la ministre Brigitte Bourguignon a demandé au service de l'Etat de mener une enquête flash dans les meilleurs délais sur cet établissement mais les faits rapportés posent d'autres questions sur lesquelles nous demandons au groupe Orpea dont le directeur général a été convoqué par Brigitte Bourguignon de s'expliquer dans les plus brefs délais là aussi au-delà de cette situation particulière je rappelle que pour soutenir l'ensemble des soignants et des professionnels des établissements accueillant des personnes âgées le gouvernement avait agi dès le début du quinquennat dès 2018 nous avons installé une commission nationale pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance qui rassemblait de nombreux experts elle a remis ses travaux au gouvernement l'année dernière permettant d'aboutir à une démission de la maltraitance plus précise et transversale aux âges à l'autonomie ou au handicap elle existait peut-être avant madame la sénatrice mais toujours est-il que cette définition de la maltraitance est désormais inscrite dans la loi dans le cadre du projet de loi sur l'enfance qui a été adopté hier et puis par ailleurs l'Etat s'est fortement engagé en faveur des EHPAD d'une part pour moderniser un certain nombre d'entre eux avec un investissement de plus de 2 milliards d'euros et puis surtout oui les EHPAD ne sont pas forcément publics il y a des EHPAD de statut public il y a des EHPAD privés il y a plusieurs types il y a plusieurs modèles voilà tous ne sont pas égaux en l'occurrence les révélations du livre de Victor Castanet mais c'est dans des EHPAD en particulier d'un groupe privé d'EHPAD en particulier il y en a plusieurs des groupes privés voilà oui vous nous dites monsieur le ministre rien ne peut justifier mais vous faites quoi ? vous faites quoi concrètement ? on vous parle d'un problème systémique ça révèle une crise du libéralisme vous apportez des réponses ponctuelles il a fallu qu'il y ait une crise d'une telle ampleur pour redonner quelques moyens aux EHPAD tout comme aujourd'hui vous réagissez à l'actualité d'une enquête vous connaissez nous nous connaissons la détresse des personnels confrontés à des dilemmes éthiques inhumains entre rester dans un secteur en manque de moyens constats pour prodiguer des soins décents ou bien le quitter alors même qu'on manque de professionnels dans ces métiers le business tout est rationalisé jusqu'au rationnement des couches et des biscottes alors que des maisons de retraite sont rachetées par des multinationales et des fonds d'investissement le tout avec de l'argent public et vous n'en avez pas dit un seul mot l'une des grandes promesses d'Emmanuel Macron était de faire une loi structurante sur le grand âge elle n'a jamais vu le jour alors il nous faut un véritable service public du grand âge les EHPAD dépendants des groupes privés qui se sont rués vers l'horgrie au dépend de la qualité de vie de leurs patients doivent être mis sous tutelle monsieur le ministre l'état ne doit plus laisser faire car les personnes âgées ne sont pas des marchandises le grand âge doit sortir du marché on appelle l'or blanc c'est l'économie du grand âge des personnes âgées donc sur les questions de l'autonomie il y a une loi qui a été votée sur l'autonomie quand même avec notamment la création d'un cinquième risque dans la sécurité sociale pour prendre en charge la dépendance et les personnes âgées merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre de l'intérieur monsieur le ministre Nantes a connu le week-end dernier un nouveau déferlement oui l'or gris pardon l'or gris la silver economy pardon excusez-moi l'or gris la procédure de dissolution du groupuscule d'ultra-gauche Nantes révoltée nous vous l'avions demandé avec la présidente de région avec la députée de Nantes c'est une bonne nouvelle et je vous en remercie alors je vous ai écouté attentivement hier monsieur le ministre à l'Assemblée nationale permettez-moi de vous corriger vous datez le début de ces violences de la loi travail c'est faux ces violences ont débuté avec le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes et depuis Nantes est devenue la capitale des manifestations ultra-violentes vous avez cédé aux zadistes en renonçant à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes vous avez donné raison aux ultra-violents et envoyé le message politique irresponsable que la violence paye dans notre pays je rappelle je rappelle également que 95% des manifestations à Nantes ne sont pas déclarées ça aussi nous le dénonçons depuis des années ajoutez à ça la complaisance d'élus locaux qui encourage l'ultra-gauche qui défile au cri de mort aux flics et vous avez à Nantes le résultat que chacun connaît elle a raison Laurence Garnier de rappeler que c'est Notre-Dame-des-Landes qui a créé une situation un peu particulière dans la ville de Nantes qui depuis ensuite il y a eu le mouvement contre la loi de travail de Mère Malcomry le mouvement contre la réforme des retraites les gilets jaunes etc mais c'est vrai que ça a commencé au moment de Notre-Dame-des-Landes Laurence Garnier sénatrice de l'Aura-Atlantique évidemment vous l'aurez compris Les Républicains elle a 43 ans c'est l'ancienne directrice des achats du groupe PSA Peugeot-Citroën et elle pose une question du coup sur la dissolution annoncée du groupe d'ultra-gauche Nantes révoltée annoncée par le gouvernement en tout cas les procédures sont engagées on écoute le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ancien Les Républicains Gérald Darmanin Je vous remercie de m'avoir remercié pour la dissolution engagée du groupe d'ailleurs la première personne qui m'a félicité c'est notre présidente de région qui a salué le courage du gouvernement j'imagine que c'est de concert que vous évoquez cela puisque vous l'avez cité deuxièmement je voudrais vous rappeler que nous avons attendu aussi longtemps pour pouvoir prendre ces dispositions parce que c'est la loi séparatisme qu'une grande partie de votre groupe n'a pas voté qui nous permet justement d'engager ces propositions de dissolution je ferai d'ailleurs constater à la sénatrice que depuis que nous sommes en responsabilité il y a eu 15 groupes ultra-gauche ultra-droite ou islamiste majorité islamiste qui ont été dissous et que depuis désormais que je suis ministre de l'intérieur sur l'autorité du Premier ministre tous les 15 jours quasiment je propose une dissolution de groupes qui parfois existent pas simplement depuis la loi de Mokomri mais depuis 2002 2004 2016 et parfois depuis 1995 donc oui nous avons tout à fait en respectant le droit en appliquant la loi votée après une discussion qui a été difficile y compris avec votre groupe Madame sur la liberté d'association je ne vous ferai pas le reproche évidemment de tous les ex-votos que j'ai entendu ici mais je suis bien heureux en effet de pouvoir désormais avoir des armes qui permettent au ministre de l'Intérieur de proposer des dissolutions qui à chaque fois ont été validées par le Conseil d'Etat quant au fait que c'est Notre-Dame des Landes qui a fait naître les difficultés que vous connaissez et sur le fait que nous aurions cédé je me demande bien pourquoi nous avons eu ce dossier en héritage qui depuis plus de 30 ans n'avait jamais été réglé non plus Madame Garnier C'est effectivement Edouard Philippe qui avait annoncé l'abandon du projet Notre-Dame des Landes Vous la connaissez vous avez laissé Nantes s'enfoncer dans la violence Les Nantais ne sont pas dupes de ces manœuvres Ils savent pertinemment que vous ne rattraperez pas en deux mois ce que vous n'avez pas fait pendant cinq ans Merci La parole est à notre collègue Rémi Cardon Gros règlement de compte à droite du coup sur cette question Merci Monsieur le Président Madame la Ministre le constat est amer Jamais les tensions entre la communauté enseignante et leur ministre n'ont été aussi fortes Cette défiance est le pire ennemi de l'efficacité des politiques publiques Madame la Ministre on vous a entendu sur la soi-disant dérive islamo-gauchiste dans les universités mais bizarrement on ne vous a pas entendu sur le manque de moyens de celles-ci Le Président de la République lui aurait trouvé une solution merveilleuse faire payer les étudiants Il me paraît insensé de penser qu'on va augmenter les moyens et le niveau des universités en faisant payer les étudiants Outre les moyens le problème est en réalité celui de l'orientation L'inégalité d'accès à l'information sur les filières conduit à un taux d'échec record notamment lors de la première année de licence Comment est-il possible de faire peser la réussite des élèves uniquement sur le financement de l'université sans rompre le principe d'égalité ? C'est une erreur de penser que la gratuité est le problème Le principal problème est celui de l'orientation qui est intimement lié à un manque d'information et à votre plateforme Parcoursup qui en est la preuve Rémi Cardon 27 ans le plus jeune sénateur de l'histoire de France Rémi Cardon socialiste sénateur de la Somme qui pose une question ça ne vous étonnera pas sur la situation à l'université Après la phrase d'Emmanuel Macron qui semble laisser entendre qu'il est favorable à une augmentation des frais d'inscription à l'université même si le président de la République s'en défend Frédéric Vidal vous avez la parole Frédéric Vidal va lui répondre Mesdames et Messieurs les sénateurs Monsieur le sénateur Rémi Cardon Vous parlez d'un échec record dans la réussite du passage entre la première et la deuxième année de licence Oui je vous le confirme en 2017 nous avions atteint le record d'échec et j'ai le plaisir de vous annoncer mais je suis sûr que vous l'aurez remarqué que nous avons augmenté de 10 points le taux de réussite de passage entre la première et la deuxième année de licence Monsieur le sénateur vous dites que ce qui est important c'est d'être capable de mieux financer l'université c'est la loi orientation et réussite il me semble qu'elle n'a pas été votée par cette partie du Sénat c'est plus un milliard d'euros exclusivement pour le premier cycle c'est la loi pour la recherche plus 25 milliards d'euros alors vous m'avez reproché le fait que ce soit trop peu moi je pense que c'est déjà ça et je vous assure que sur le terrain les gens commencent à voir la différence vous continuez à prétendre alors que j'ai déjà répondu à cette question que le président de la république s'est exprimé à nouveau que la solution serait d'augmenter les droits d'inscription Monsieur le sénateur je vous rappelle que depuis trois ans nous les avons gelés ce qui n'avait jamais été fait sous les gouvernements précédents je vous rappelle que depuis trois ans nous avons gelé les loyers des Crous nous avons gelé les tickets rues là encore je crois Monsieur le sénateur qu'entre les fantasmes que vous essayez de soulever envers notre jeunesse qui croyez moi a juste besoin de sentir que nous sommes tous à ses côtés pour l'aider à réussir pour l'aider à acquérir des compétences pour l'aider in fine à avoir un métier je crois que nous avons tous besoin de dire à notre jeunesse que nous avons confiance en elle pour préparer l'avenir c'est ce que ce gouvernement a fait et a financé comme jamais depuis cinq ans Monsieur Cardon un chiffre je vais vous en donner aussi un jeune sur six a arrêté ses études voilà voilà le bilan de votre quinquennat et de votre mandature un jeune sur six et je vais s'ajouter à ça puisque vous voulez parler de chiffres puisque la semaine dernière vous avez menti devant les députés article de Mediapart qui date d'hier ah oui il fait quand même la semaine dernière vous avez menti alors peut-être que vous connaissez pas bien votre bilan mais ou alors tout simplement c'est la méconnaissance ou l'incompétence j'en sais rien en tout cas vous avez dit que 100% des logements du Crous ont été rénovés et en réalité c'est bizarrement c'est le Crous lui-même qui dit que c'est pas 100% des logements il y en a en partie qui sont en cours donc c'est à la fin du quinquennat c'était votre béchique pour le coup vous êtes encore à côté de la plaque donc même si le Crous vous contredise c'est quand même gênant le jeu merci la parole est à notre collègue Antoine Lefebvre pour le groupe Les Républicains Antoine Lefebvre pour Les Républicains après cet échange tendu entre Rémi Cardon Monsieur le Premier Ministre Monsieur le Premier Ministre l'enfer et pavé Bernard de Clairvaux le bouclier tarifaire appliqué pour contenir la hausse du prix du gaz est quant à lui une véritable bombe à retardement pour nos concitoyens les plus démunis mis en place dans la loi de finances 2022 pour geler l'augmentation des tarifs gaziers jusqu'au 1er juillet ce dispositif offre une couverture louable face à l'augmentation de la demande mondiale et la restriction de l'offre il ne s'applique toutefois qu'aux habitations individuelles ou collectives justifiant d'une consommation inférieure à 150 MWh est doté d'un contrat réglementé gaz B1 des critères auxquels ne répondent malheureusement pas les bailleurs sociaux chargés d'acheter le gaz en amont avant de les redistribuer à leurs locataires les organismes HLM vont ainsi subir de plein fouet la hausse des tarifs et n'auront d'autre choix que de répercuter celle-ci sur les factures de leurs locataires je ne parle pas ici d'augmentation de quelques euros à la marge mais bel et bien de hausse pouvant s'échelonner de 40 à 250 euros de provision de charges supplémentaires par mois et ce jusqu'à la fin de la séison de chauffe une ironie des plus mordantes lorsque l'on fait état des engagements pris par votre gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat des français ma question monsieur le premier ministre est donc la suivante dans quel délai comptez-vous revenir sur ce dispositif qui s'il n'est pas rectifié de façon rétroactive risque de mettre une fois de plus à l'amende nos concitoyens les plus fragiles je vous remercie Antoine Lefebvre 55 ans sénateur de l'Aisne il est chargé d'études à la chambre d'agriculture de l'Aisne ancien maire de l'Aon pendant 16 ans c'est le même comment on prononce je suis désolé Antoine Lefebvre vous l'avez dit nous avons sans attendre pris des mesures fortes pour protéger le pouvoir d'achat des français face à cette augmentation importante des prix de l'énergie on peut parler du chèque énergie 100 euros pour 6 millions de ménages qui s'ajoutent aux 150 euros versés normalement en mai on peut parler de l'indemnité inflation ça se prononce lent ok merci beaucoup pour les gens qui savent ça se prononce lent merci beaucoup soutenu ainsi et nous avons effectivement décidé c'est une mesure nationale très forte de geler les tarifs réglementés de l'électricité en les plafonnant à plus 4% et de geler les tarifs du gaz la question que vous posez concerne les ménages qui n'achètent pas directement leur gaz à un fournisseur à tarifs réglementés mais qui sont dans des contrats collectifs en particulier ceux qui sont souscrits par les organismes de logements sociaux ces organismes de logements sociaux nous ont effectivement fait part il y a quelques jours à peine de difficultés sachant qu'ils ne sont pas tous dans cette situation certains sont chauffés à l'électricité ou au réseau de chaleur certains sont avec des contrats individuels pour les locataires qui sont donc bien protégés certains achètent eux-mêmes en contrat collectif le gaz et ces contrats collectifs sont dans un certain nombre de cas eux-mêmes protégés parce qu'indexés sur les tarifs réglementés et dans d'autres cas non surtout les sujets qui nous sont remontés c'est les situations de défaillance de fournisseurs de logements sociaux fournisseurs de gaz qui n'étant plus en capacité de fournir demandent aux organismes de logements sociaux de trouver un autre fournisseur et dans ce cas-là on est au prix du marché face à cette situation bien sûr d'accord ok je ne savais même pas qu'il y avait une problématique sur l'approvisionnement en gaz du coup des logements sociaux avec les bailleurs HLM qui doivent parfois se démerder et aller chercher d'autres fournisseurs de gaz nous sommes en train de regarder sous l'égide du Premier ministre toutes les solutions possibles pour que nous puissions protéger tous les Français quel que soit leur statut au regard de leur logement Monsieur Lefebvre oui merci Madame la Ministre qualifier ce problème de mal au contre zoubli serait un bel euphémisme pour que l'on passe pour peu pardon que l'on passe en revue les cinq dernières années de négligence à l'égard du logement social entre les coupes budgétaires opérées trois années de suite le doublement de la TVA sur la construction de logements sociaux la très controversée réduction des APL le ralentissement sans précédent du rythme de construction et dernièrement la désindexation du plafond de ressources pour bénéficier d'une réduction du loyer de solidarité nous savions que les maisons individuelles étaient devenues un non-sens écologique désormais Madame la Ministre c'est l'habitat collectif à loyer modéré qui en prend pour son grade la maison individuelle un non-sens écologique c'était une phrase qui avait été prononcée par Emmanuel Vargon qui lui avait été énormément reprochée par les républicains à l'époque Antoine Lefebvre qui fait donc référence à cette petite phrase en faisant un parallèle avec ce qu'il estime être une maltraitance du secteur du logement social Pierre-Antoine Lévy pour l'Union centriste Monsieur le ministre des intérieurs mes chers collègues lundi soir Pierre Ludé fonctionnaire de police affecté à la BTS 15 de Marseille mettait fin à ses jours avec son arme de service Pierre avait 22 ans il était championneur martiaux il était très apprécié par tous ses collègues et avait toute la vie devant lui avant ce geste désespéré 8 autres fonctionnaires de police ont mis fin à leur jour depuis le 1er janvier une hécatombe je tiens à dresser au nom du groupe de l'Union centriste mais plus sincère condoléance à la famille de Pierre ses proches ses collègues mais aussi avoir une pensée pour tous les fonctionnaires de police les gendarmes les douaniers et les surveillants pénitentiaires qui ont mis fin à leur jour ces dernières années à chaque nouveau drame un nouveau message du gouvernement et une émotion sincère mais après qu'est-ce qui peut pousser un ou une fonctionnaire de police à commettre irréparable telle est la vraie question qui doit être posée le manque d'effectifs le vieillissement des matériels ou des locaux peuvent être des éléments qui constituent ce mal-être pourtant c'est vrai votre ministère a entamé une augmentation des effectifs et des moyens matériels alloués à la police et à la gendarmerie j'en ai eu la preuve dans mon département et pourtant ce mal-être cette détresse sont toujours là monsieur le ministre on en arrive peut-être à ce geste ultime lorsqu'on considère que son travail perd petit à petit de son sens malgré la foi profonde que l'on a de la justice et la défense de ses concitoyens monsieur le ministre pouvez-vous indiquer au Sénat quelles actions avez-vous et surtout allez-vous mettre en oeuvre d'urgence pour mettre fin à cette funeste série je vous remercie Pierre-Antoine Lévy sénateur centriste du Tarn-et-Garonne 56 ans ancien cadre bancaire chez LCL qui pose une question sur le malaise dans la police nationale en donnant le chiffre terrible du nombre de suicides de fonctionnaires de police et passer le message que vous avez passé de soutien face à la détresse évidemment des policiers qui se sont comme les gendarmes d'ailleurs suicidés depuis le début de cette année puisque en moyenne vous le savez c'était le cas l'année dernière c'est par dizaines qu'il y a dans l'administration que j'ai l'honneur de diriger ces suicides souvent avec leur arme de service souvent dans les locaux des brigades de gendarmerie ou dans les commissariats de police alors j'entends ce que vous dites je connaissais le major de la promotion qui est arrivé à Marseille il faisait d'ailleurs partie des nouveaux effectifs de la centaine de la centaine de nouveaux effectifs qu'on avait envoyés à Marseille il avait choisi les quartiers nord il était courageux le président de la république aussi l'avait rencontré et il était plein de jeunesse évidemment son geste touche toute la police nationale il avait 22 ans je crois de ce que disait Pierre-Antoine Lévy tout à l'heure qu'il dirigeait si l'essentiel de ces suicides monsieur le sénateur et ce n'est pas pour les minimiser évidemment ont un lien direct avec la vie personnelle et non pas professionnelle de ces personnes et si le fait d'être policier ou d'être gendarme et d'avoir son arme de service malheureusement contribue à des passages à l'acte plus que dans d'autres administrations l'administration ne se sent pas dédouanée par les drames que nous connaissons en 2019 mon prédécesseur avait lancé des moyens très importants pour pouvoir lutter contre les suicides dans la police nationale j'ai décidé de les faire évaluer par une société un conseil extérieur le directeur général de la police nationale qui a la semaine dernière à ma demande réuni l'ensemble des syndicats ont décidé tous ensemble de pouvoir recruter une vingtaine de psychologues dans les endroits les plus difficiles de la police nationale de pouvoir donner davantage de moyens budgétaires et humains aux associations notamment je pense l'association qui aide les policiers qui se suicident et leurs familles mais également une cellule policiers victimes qui permet à chacune et à chacun de pouvoir contacter en dehors de l'hierarchie lorsque l'on se sent mal indépendamment même évidemment de la hiérarchie qui peut apporter ces conseils c'est évidemment une question très difficile et très délicate et je vous remercie de l'avoir posée soyez assurés que sans mesure miracle nous essayons de faire le maximum pour les policiers évidemment sujet délicat celui des policiers qui mettent fin à leurs jours pour le ministre de l'Intérieur qui essaye d'expliquer ce que met en place son administration pour lutter contre toutes les mesures prises des policiers continuent tous les jours à mettre fin à leurs jours et commettre les réparables c'est le signe que ce n'est pas suffisant et qu'il faut chercher dans leurs actions et mal beaucoup plus profond alors ces mesures elles résident également dans l'écoute et dans l'accompagnement et force est de constater que l'humain est beaucoup plus important que le matériel Merci La parole est à notre collègue Stéphane Viennoir pour le groupe Les Républicains Merci Monsieur le Président Ma question s'adressait au ministre de l'Education nationale Lundi dernier le comité de suivi de la réforme des affectations en classe de seconde pour l'Académie de Paris a formulé une recommandation sur la fin de recrutement sur dossier pour les lycées Henri IV et Louis Legrand au profit d'une plateforme informatisée que tout le monde connaît à Fennet Depuis le rectorat a indiqué je cite qu'il fallait faire évoluer le recrutement mais y aller par étapes pour que ce soit acceptable par les communautés éducatives On voit que le discours est un petit peu plus flou mais le recteur Kerrero a indiqué pour sa part qu'il fallait ouvrir le recrutement à l'ensemble des collégiens et instaurer des quotas de boursiers Alors pouvez-vous nous dire si votre gouvernement entend inscrire ces deux établissements d'excellence Stéphane Piednoir député du Maine-et-Loire sénateur du Maine-et-Loire pardon il a 51 ans il est prof de maths agrégé en prépa et je dis ça parce qu'il est vice-président aussi de la commission des affaires culturelles et de l'éducation au Sénat il pose une question sur les deux lycées d'exception qui sont Louis-le-Grand et Henri IV à Paris qui ne sont plus des lycées d'exception depuis que le recrutement de leurs élèves passe désormais par le logiciel Affelnet comme tous les autres lycées la réforme de l'affectation du lycée engagée par l'Académie de Paris comme vous l'avez dit très justement depuis la rentrée précédente 2020-2021 je tiens à vous le dire dans un premier temps a déjà démontré son efficacité d'abord avec un renforcement de la mixité sociale j'ajoute par ailleurs et c'est un constat monsieur le sénateur contrairement à ce qui avait pu être avancé il n'y a pas eu de fuite en avant vers l'enseignement privé en ce qui concerne les lycées Henri IV et Louis Le Grand puisque c'est précisément votre question ils entrent dans la procédure parce que la situation devait évoluer cette situation devait évoluer en effet parce qu'il n'y avait aucun critère d'admission qui était explicité ou barémé alors que toute décision d'affectation doit normalement faire l'objet d'une justification en cas de recours des familles s'appuyant sur des éléments je précise objectivés monsieur le sénateur ça n'est pas la fin de la méritocratie scolaire mais c'est au contraire son rétablissement dans les lycées d'excellence nos objectifs sont clairs en pleine cohérence avec l'esprit c'est quoi l'éducation prioritaire l'éducation prioritaire ce sont les établissements classés REP et REP plus les réseaux d'éducation prioritaire donc ce sont des établissements dont la sociologie des élèves nécessite de mettre davantage de moyens plus d'heures de cours des taux d'encadrement plus light etc merci monsieur le pied noir madame la ministre votre argumentation pourrait se résumer en quelques mots cacher ces bons élèves que je ne saurais voir en réalité je comprends évidemment l'intention d'ouverture sociale mais je réfute la corrélation entre le statut de boursier et les performances académiques d'un collégien je déplore l'abandon des parcours d'excellence dans l'enseignement public et même aujourd'hui ce qu'on constate la honte de nos élites qui est une étape nouvelle dans la déconstruction de la méritocratie républicaine à laquelle votre gouvernement me semble-t-il était si attaché au début du quinquennat figurez-vous que notre pays est fier de ces filières d'excellence ouvertes à tous contrairement à ce que vous avez dit quelles que soient les conditions sociales et je fais confiance à titre personnel aux professeurs pour détecter et convaincre leurs meilleurs élèves d'y postuler notre pays aspire à autre chose qu'une convergence vers une moyenne d'indicateurs totalement technocratiques et la construction d'un 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 artificiel indice de position sociale tel qu'il a été défini notre pays celui des Lumières qui est tellement attaché au remplacement à la substitution de talent à la naissance figurez-vous qu'il mériterait me semble-t-il la multiplication de ces établissements d'excellence pour que tous puissent y accéder et qu'enfin on fasse prévaloir le seul bulletin scolaire sur toute autre considération évidemment c'est un sujet sensible sur la question de la méritocratie républicaine l'abandon des filières d'excellence pour reprendre le terme utilisé par Stéphane Piednoir donc je le dis encore une fois lui-même il est prof de maths agrégé en prépa et donc il s'inquiète de voir l'arrivée d'élèves boursiers qui n'auraient pas forcément les critères de réussite intégrer ces grands établissements Corinne Ferret Le mois dernier le taux d'inflation dans la zone euro s'est élevé à 5% sur un an et ce n'est qu'un début sans être statisticien les français constatent chaque jour impuissant la hausse des prix de nombreux produits de première nécessité le pain, le café, les pâtes le sucre, les fruits et légumes les prix explosent en particulier ceux de l'énergie et du carburant lequel a augmenté de 25% en un an cette flambée des prix impacte particulièrement les français aux revenus modestes les plus fragiles de territoires ruraux aussi tous nos concitoyens sont contraints d'utiliser leur véhicule pour se déplacer pour aller travailler pour répondre à la situation le Premier ministre vient d'annoncer le relèvement de 10% du barème de l'indemnité kilométrique un pansement sur une jambe de bois cette proposition favorisera probablement moins de 5% des foyers français et certainement parmi les plus aisés alors monsieur le ministre les salaires stagnent les retraites sont péniblement revalorisées de 1,1% les prix flambent le pouvoir d'achat des français est en berne que répondez-vous à tous ceux et toutes celles qui doivent chaque jour choisir entre manger se chauffer ou bien faire le plein pour aller travailler Corinne Ferré sénatrice du Calvados elle a 60 ans elle est fonctionnaire de l'éducation nationale elle pose une question sur la baisse du pouvoir d'achat la ministre de l'industrie la ministre de l'industrie va lui répondre merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice Ferré je veux d'abord excuser Bruno Le Maire et Olivier Dusserre qui sont actuellement en audition à l'Assemblée nationale et qui ne peuvent donc être présents sur ces bancs au regard des trois questions auxquelles j'ai répondu depuis le début de la séance la première façon d'améliorer le pouvoir d'achat et c'est la politique que nous avons mis en oeuvre depuis 2017 madame la sénatrice c'est de faire en sorte que plus de français trouvent un emploi et c'est de faire en sorte que ces emplois rémunèrent mieux ces français et c'est très exactement ce que nous avons fait en créant un million d'emplois sur ces quatre dernières années un million d'emplois en faisant en sorte que le taux de chômage soit au plus bas depuis dix ans alors même que nous venons de traverser la crise la plus importante de ce siècle en faisant en sorte également que ce travail paye mieux c'est ce gouvernement qui a fait avec la prime d'activité fait en sorte qu'un travailleur payé au SMIC qui reçoit de son entreprise à peu près 1270 euros puisse être proche de 1500 euros en rémunération nette et c'est également la défiscalisation des heures supplémentaires c'est également toutes les mesures que nous avons prises pour accompagner les personnes aux minimas sociaux avec l'augmentation sans précédent de la location adulte handicapée et je salue l'action de Sophie Cluzel sur ces bancs donc toutes ces actions elles ont payé vous mentionnez et vous avez parfaitement raison l'augmentation du coût de la vie et là aussi nous avons agi nous n'avons pas tardé pour agir mais nous l'avons fait de manière ciblée nous avons fait en sorte précisément avec le chèque énergie qu'a mentionné Emmanuel Vargon de couvrir et le chèque inflation de couvrir l'augmentation du coût de l'énergie l'augmentation du coût de carburant nous venons d'annoncer mardi dernier le Premier ministre l'a fait pour les travailleurs le fait de bénéficier d'une augmentation du barème fiscal kilométrique tout ça ce sont des mesures très concrètes et elles se traduisent dans l'augmentation du pouvoir d'achat en 2020 de 2,2% pour les Français mais comparé en moyenne internationale dans un contexte de crise massive de crise massive où d'autres pays ont eu affaire à une vraie prise du pouvoir d'achat donc nous allons continuer mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de la caricature que vous portez Madame Ferré Madame la ministre j'entends votre réponse mais moi je veux des réponses concrètes et nous depuis des semaines nous socialistes nous proposons une baisse de la TVA à 5,5 sur les carburants pour soulager les Français quitte à le faire de façon temporaire car la situation exceptionnelle mesure exceptionnelle l'urgence aujourd'hui elle est d'accompagner la sortie de crise des ménages de tous ceux qui sont pris à la gorge par les hausses des prix l'urgence aujourd'hui c'est d'augmenter significativement les bas salaires et en particulier le SMIC alors ça ne peut pas être le quoi qu'il en coûte d'un côté et de l'autre des miettes voire même rien pour tous les Français qui vont leur pouvoir d'achat diminuer au fil des mois Merci La parole est à notre collègue Frédérique Puissa pour le groupe Les Républicains Monsieur le Président ma question s'adressait à Madame la Ministre en charge du travail merci à Monsieur le Secrétaire d'Etat de me répondre Monsieur le Secrétaire d'Etat tout ça pour ça le 20 décembre dernier vous organisiez une concertation avec les partenaires sociaux sur l'obligation du pass sanitaire au travail le 21 décembre les organisations syndicales indiquaient qu'elles n'étaient pas favorables les organisations patronales faisaient part de leurs réserves tout affirmait néanmoins être d'accord pour renforcer le télétravail Madame la Ministre Elisabeth Borne confirmait elle-même qu'il existait un consensus sur le télétravail et pouvoir compter sur la responsabilité des employeurs et des salariés pour le renforcer néanmoins le 28 décembre coup de tonnerre vous écrasiez la concertation et vous annoncie aux partenaires sociaux mettre en place des sanctions administratives pour les entrepreneurs qui ne respecteraient pas l'obligation du télétravail dans la foulée toutes les organisations patronales jugeaient que ces amendes étaient une ineptie alors que les entreprises avaient eu une conduite exemplaire depuis le début de la pandémie dans la foulée nous vous indiquons combien cette idée était clivante et inopérante loin de nous écouter vous avez continué à jeter le probe sur une catégorie de français les chefs d'entreprise mais surtout alors que l'encre du projet de loi était à peine sèche le Premier ministre annonçait la fin du télétravail obligatoire Madame la Ministre du Travail vouloir rendre la main aux entreprises le 2 février prochain donc Monsieur le Secrétaire d'Etat merci d'éclairer le Parlement en nous confirmant que finalement tout ça pour ça votre amendement sanctionnant les entrepreneurs n'aura finalement été opérant que 9 jours Frédéric Puissa sénatrice de l'ISER 54 ans secrétaire générale du groupe ancienne secrétaire générale du groupe Twinner qui est un groupe de magasins de sport qui pose une question sur les amendes contre les entreprises qui ne respectent pas l'obligation du télétravail Madame la sénatrice Frédéric Puissa On écoute Laurent Pietraszewski qui va lui répondre J'entends dans votre question presque un petit peu contrariété mais au final au final est-ce que est-ce que ce sujet est un sujet concret de la vie des entreprises vous connaissez bien que je connais bien aussi d'ailleurs et bien la réponse c'est oui la réponse c'est oui l'objectif de cette amende n'est pas de distribuer des amendes contre on distribue des amendes parce que vous êtes mal garés dans la rue vous le savez très bien comment font les inspecteurs du travail comment font les contrôleurs du travail ils font des lettres d'observation et je le sais bien ils font des mises en demeure et ils mènent une procédure qui est une procédure contradictoire qui permet l'échange et cet échange si jamais évidemment il n'y a pas de mouvement de la part de l'employeur au regard de ce qui est attendu et bien peut déboucher sur une sanction administrative qui est une amende qui a été fixée à 500 euros revue d'ailleurs à 500 euros de manière à ce que les TPEP soient considérés et qu'il n'y a pas une pression financière qui soit démesurée vis-à-vis de ces entreprises et ce que je voudrais aussi vous dire parce que c'est très opérationnel cette amende ne vise pas uniquement le télétravail dont vous avez parlé tout à l'heure madame Puissa elle vise l'ensemble des obligations opérationnelles de l'employeur pour protéger la santé de ses salariés ça veut dire que ça peut être aussi bien le fait de respecter les distances de porter le masque de mettre à disposition du gel l'ensemble des éléments qui sont dans le protocole c'est pas une amende de télétravail c'est la possibilité qui a été donnée lorsqu'on est arrivé au bout qu'il n'y a plus de discussion possible entre celui ou celle qui contrôle et l'employeur il n'y a pas eu de mouvement de la part de l'employeur de terminer cela par une sanction administrative vous savez sinon c'est quoi c'est le pénal et on se retrouve chez le procureur de la république moi je peux vous dire je connais bien ces dispositions mais de l'autre côté côté opérationnel je pense que nous avons la trouvé une solution pour qu'au final ce télétravail soit aussi en termes d'équité respecté par tous y compris par les boîtes très nombreuses que je connais et où de très nombreux chefs d'entreprise ont respecté l'ensemble des prérogatives données par le gouvernement madame Puissa quel critère d'état mais finalement c'est bien de neuf jours dont nous parlons neuf jours ça pourrait presque paraître anecdotique si ce n'est c'est à mettre en relation avec les heures de débat que nous avons eues sur le sujet qui était un faux débat si ce n'est que c'est à mettre en relation avec une commission mixte paritaire qui n'a pas été conclusive alors que l'heure serait plutôt à la recherche de la concorde mais au delà il faudrait que Puissa qu'il soit un petit peu de la gueule du gouvernement puisque selon elle entre l'entrée en vigueur de cet amendement et donc de ses sanctions pour les entrepreneurs et la levée des restrictions sur le Covid il n'y aura eu finalement que neuf jours c'est pour ça qu'elle dit tout ça pour ça Merci La parole est à notre collègue Françoise Dumont pour le groupe Les Républicains Merci monsieur le Président Ma question s'adresse à monsieur le Premier Ministre Le 16 octobre dernier le Président de la République s'engageait je cite à préciser avant la fin de l'année par un décret du gouvernement la manière dont les sapeurs-pompiers pourront mettre en oeuvre les 12 gestes techniques de secourisme et de soins En effet la loi Matras reconnaît la possibilité offerte à nos sapeurs-pompiers de dispenser des actes de soins d'urgence qu'ils effectuent déjà dans les fêtes tous les jours Cette disposition est un peu plus logique lorsque l'on sait que 80% de l'activité des SDIS relève aujourd'hui du secours à personne Or force est de constater coup pour l'heure ce décret n'a pas été pris Ma question est donc simple Qu'attendez-vous ? Par ailleurs les quatre rapporteurs du texte à l'Assemblée nationale et au Sénat dont je fais partie ont pris la peine de vous écrire afin de rendre très claire la volonté du législateur quant au sens qu'il entend donner à ses dispositions Sachez monsieur le Premier ministre que si le décret à venir ne respecte pas la lettre de la loi nous inviterons les présidents de SDIS à saisir le Conseil d'Etat afin qu'il soit annulé Les SDIS ce sont des services départementaux d'incendie et de secours donc ce sont des organismes qui gèrent en fait les pompiers la sécurité civile Je souhaiterais obtenir des explications En l'occurrence elle, Françoise Dumont elle est présidente du SDIS 83 depuis 2015 donc celui de son département le Var Françoise Dumont elle a 56 ans elle est guide interprète de métier elle est surtout porte-parole de Valérie Pécresse pour la campagne présidentielle dans un arrêté mais peut-être attendez-vous l'étude d'un cabinet de conseil pour procéder à cette modification on n'est jamais trop prudent Monsieur le Premier ministre les pompiers méritent vraiment mieux que des paroles en l'air mieux que de la communication stérile mieux que des discours de Sainte-Barbe il est grand temps d'agir Pour vous répondre à la parole au secrétaire d'Etat en charge de l'enfance et des familles Monsieur Taquet Merci Monsieur le Président Madame la Sénatrice Messieurs les Sénateurs Madame la Sénatrice les pompiers méritent mieux aussi que des sous-entendus ou des propos polémiques et je vais m'évertuer à répondre aux plus près aux questions que vous avez soulevées qui sont des questions légitimes et qui peuvent se reposer sur un dialogue courtois et respectueux vous dire tout d'abord que ce soit l'occasion pour moi de saluer évidemment l'engagement quotidien de nos pompiers toutes les 7 secondes en France tous les jours une intervention de sapeurs-pompiers est enclenchée et rares sont les services publics je crois qui font montre d'un tel engagement et d'une telle densité de mission alors cet engagement il est reconnu par le gouvernement par la majorité présidentielle par le président de la République lui-même vous l'avez cité à nombreuses reprises la loi du 25 novembre 2021 qui vise à consolider notre modèle de sécurité civile en a été un bon exemple je salue votre engagement Madame la Sénatrice en tant que rapporteur de ce texte avec vos deux collègues Loïc Hervé je crois et Patrick Cannaire le gouvernement est déterminé à faire paraître au plus tôt les textes d'application de cette loi telle que vous le demandez fort légitimement et je peux vous dire d'ores et déjà que sur les deux sujets d'importance que sont la revalorisation du tarif national d'indemnisation des carences ambulancières j'ai le plaisir de vous indiquer que l'arrêté interministériel qui acte cette revalorisation à 200 euros est en cours de contre-saint par les ministres de l'Intérieur et de la Santé et Gérald Darmanin s'associe évidemment à la réponse que je suis en train de vous faire par ailleurs le décret relatif merci monsieur le sénateur relatif à l'article 2 du texte aux actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers pour lequel je vous dis donc qu'un arbitrage sera prochainement rendu que le décret sera ensuite sera ensuite transmis au conseil d'état vous en appeliez au conseil d'état c'est un décret qui sera transmis au conseil d'état et d'ici là je peux vous assurer que le gouvernement vous consultera vous et les rapporteurs prochainement sur le contenu de ce décret cet article 2 il prévoit également qu'un arrêté interministériel précise les compétences nécessaires les modalités de formation des sapeurs-pompiers sur la formation elle ne sera assurée conformément au référentiel national d'activité de compétence d'équipiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui est classiquement utilisé pour les sapeurs-pompiers comme vous le souhaitez afin de permettre une formation je rappelle que les élus locaux siègent évidemment dans les SDIS c'est pour ça que je vous disais que Françoise Dumont elle était même présidente du SDIS les SDIS sont dirigés en partie par les élus locaux au niveau départemental et c'est donc pour ça que les sénateurs et les sénatrices sont très attentifs à la question des rémunérations des pompiers c'est eux qui les dirigent au niveau local Monsieur le Premier ministre Mesdames et Messieurs les ministres merci nos prochaines questions d'actualité auront lieu le mercredi 2 février à 15h je vais suspendre la séance elle sera reprise à 16h40 pour l'examen d'une convention internationale examinée suivant selon la procédure d'examen simplifié la séance est suspendue c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement au Sénat vous voyez donc les sénateurs qui se barrent de l'hémicycle pour la fin de cette séance qu'est-ce que vous en avez pensé de cette séance on sent qu'il y a beaucoup de tensions entre le gouvernement et les membres de la majorité sénatoriale les républicains évidemment la campagne présidentielle n'est pas très loin on est sur des règlements de compte pour le coup il y a des il y a des pics qui sont envoyés par les sénateurs les républicains avec plus d'intensité qu'au début du quinquennat on sent aussi qu'ils font le bilan du quinquennat et qu'ils sont très remontés contre l'action du gouvernement ça vous étonnera pas très diversifié pour le coup on a vraiment parlé de plein de trucs même au sénat ça commence à gueuler oui monsieur normal vous auriez vu ce que c'était à la fin du quinquennat des socialistes c'était encore pire public sénat si vous m'entendez si vous pouvez me remettre du son dans mon oreillette ce serait cool comme ça je pourrais entendre où on en est quand Tam me parlera merci vous êtes les meilleurs j'ai commencé à regarder ces streams de sénat depuis la semaine dernière est-ce qu'il y a toujours autant de règlements de comptes et de mépris c'est pas du mépris c'est de la c'est de la dialectique politique dans le cadre d'un parlement rassurez-vous et 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 puis par ailleurs ça fait des siècles que c'est comme ça ne faites surtout pas l'erreur de croire que c'était plus poli avant etc non c'est du débat politique lisez les interventions à l'Assemblée nationale de Victor Hugo vous allez voir ce que c'est que du des bonnes punchlines bien violentes à l'époque ben c'est pareil juste une haine profonde non pour le coup non 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 c'est pas de la haine c'est pas de la haine bien au contraire il n'y a qu'en France que c'est aussi animé quand même mais pas du tout mais pas du tout en France c'est beaucoup plus calme qu'à Westminster au Royaume-Uni que dans des parlements au Mexique au Brésil en Asie du Sud-Est à Taïwan non non la France c'est méga polissé ne croyez pas alors c'est beaucoup moins polissé qu'en Europe du Nord les USA sont plus polissés mais plus violents par exemple les débats parlementaires aux USA sont à leur manière un peu plus polissés ouais c'est pas tout à fait pareil vous voyez ça plutôt comme de l'ajout de verbale oui c'est ça c'est de l'ajout de verbale c'est aussi de l'échange d'arguments enfin je veux dire encore une fois il y a de la sincérité dans les positionnements de chacun le gouvernement défend sincèrement son bilan en disant non non mais attendez nous on est fiers de notre bilan de ce qu'on a fait les réformes qu'on a adoptées portent leurs fruits regardez ce qu'on a fait les investissements qu'on a mis dans l'hôpital etc on n'a pas à en rougir et de l'autre côté les députés d'opposition et les sénateurs d'opposition ils sont sincèrement outrés par l'action du gouvernement par son manque d'ambition son manque d'anticipation etc et vous l'entendez dans leurs mots il ne faut pas chercher à savoir qui a raison et qui a tort c'est une opposition franche et politique pourquoi ça rame la caméra là ? non c'est bon on est d'accord il y a des c'est chelou ah bah celle-là ça va merde ouais c'est ça c'est Néo dans Matrix je bouge trop vite pour la maîtrise elle n'arrive pas bon ça vous a plu cette séance de questions d'actualité au gouvernement au Sénat on a quand même eu la prise de parole de Jean-Yves Le Drian sur l'Ukraine au début la prise de parole très attendue du ministre de l'Europe et des affaires étrangères par contre si la caméra principale lag c'est un peu chiant je vous laisse gérer les gars qu'est-ce qu'il a dit ? il a eu des mots assez forts il a eu des mots assez forts en parlant d'une logique d'escalade du côté de la Russie il a parlé d'une situation de fortes tensions ne cache pas la poussière sous le tapis c'était très cool et très varié sur plein de sujets c'est vrai qu'on a parlé de plein de sujets on a parlé de l'école de l'hôpital de déserts médicaux de pouvoir d'achat de prix de l'énergie on a vraiment parlé de beaucoup de choses aujourd'hui un petit résumé de ce qu'a dit Patrick Caner ça va être très rapide comme un résumé parce que Patrick Caner n'a rien dit aujourd'hui la question de Rémi Cardon aussi sur l'université qui était intéressante sur les EHPAD aussi ouais sur les EHPAD la question sur les EHPAD est-ce que c'est souvent que les questions des sénateurs et des députés sont aussi proches c'est des questions sur des sujets d'actualité donc oui c'est normal que ce soit proche c'est la même actualité dans le même pays donc la probabilité de chance qu'on ait les mêmes sujets est assez sur la police aussi on a parlé de la police ouais on a parlé de Nantes ils ont dit un truc sur Nantes révoltée bah oui la sénatrice nantaise Garnier a posé une question sur la situation de la violence dans les manifestations à Nantes Darmanin par contre était presque dans le déni pour les suicides c'était chaud le déni de quoi de quoi de l'existence de suicides dans la police non il n'a rien dénié du tout il a mis en avant ce que faisait le ministère pour agir peut-être pas suffisant mais quel est l'intérêt de ces échanges si chacun a escampé sur ses positions ça sert à mettre pression sur le gouvernement et à forcer le gouvernement à répondre à des questions à rendre des comptes c'est le principe des questions d'actualité au gouvernement qui font partie des séances de contrôle de l'action du gouvernement par le parlement le gouvernement ne fait pas ce qu'il veut quand il veut s'il le veut il doit répondre de ses actes et de ses décisions devant les représentants du peuple que sont les parlementaires c'est ça le principe de la démocratie parlementaire est-ce qu'on a déjà mesuré l'impact l'impact de quoi je m'envoie question à propos des EHPAD que risquent ceux qui sont convoqués devant une commission commission de quoi commission d'enquête commission d'enquête parlementaire il n'y a pas de commission d'enquête parlementaire sur les EHPAD qui a été annoncé aujourd'hui donc je ne sais pas de quelle commission tu parles si c'est une enquête policière, judiciaire ils risquent des peines d'amende et de prison en cas de ce que le juge estimera être des infractions à la loi commission parlementaire ils doivent expliquer et rendre des comptes sur le fonctionnement et les éventuels dysfonctionnements et ça pourra donner naissance à des évolutions législatives ou réglementaires quand est-ce que ça s'arrête le travail du Sénat avec l'arrivée de la présidentielle à la fin du mois de février pourquoi les réponses sont préparées et idem pour les réactions aux réponses ça fait bizarre que tout le monde fasse ou alors que tout le monde a ses fiches les sénateurs qui posent des questions au gouvernement ne sont pas obligés de donner à l'avance le sujet de leurs questions au gouvernement ils ont le droit de le faire ils peuvent souhaiter le faire mais ils ne sont pas obligés de le faire il y en a qui le font ce qui permet au gouvernement de préparer sa réponse mais quand même le gouvernement n'est pas prévenu du sujet d'une question il peut quand même préparer une fiche de réponse sur des sujets qui risquent de tomber puisque comme c'est des questions d'actualité ne vous inquiétez pas c'est vrai que les ministres ils sont au courant de l'actualité de leur ministère Gérald Darmanin il est au courant qu'il y a un policier qui s'est suicidé il y a quelques jours t'inquiète qu'il a une fiche qui est prête pour répondre si jamais la question lui est posée donc c'est pour ça que tu vois les ministres avoir des fiches ensuite les sénateurs il y en a plein qui préparent leur mais pas tous vous avez remarqué il y a des sénateurs qui ne lisent pas un papier il y en a qui sont plus à l'aise avec un papier écrit parce qu'ils sont plus à l'aise et que comme ça ils ne perdent pas le fil de leur pensée ils ont les bons chiffres et tout et ensuite c'est vrai qu'il y a des sénateurs qui préparent leur réplique à l'avance alors moi j'ai toujours trouvé ça complètement nul mais oui il y a des sénateurs qui avant même la réponse du ministre écrivent la réponse à la réponse en disant je ne suis pas satisfait de ce que vous avez dit mais t'en sais rien de ce qu'il va te dire enfin t'en sais rien évidemment tu t'en doutes quand t'es opposant au gouvernement tu lui dis vous faites n'importe quoi tu te doutes que le gouvernement va te répondre je ne suis pas d'accord nous ne faisons pas n'importe quoi regardez nous faisons plein de choses bien donc tu te doutes que tu ne vas pas être satisfait de la réponse mais moi je suis comme vous je trouve ça complètement naze les sénateurs et les députés qui écrivent à l'avance leurs répliques mais bon qu'est-ce que... la règle de distribution des questions au Sénat sont-elles les mêmes qu'à l'Assemblée ? oui sensiblement c'est le même fonctionnement oui on 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 D'ailleurs, le coup du ministre qui a été tout à fait d'accord dans la séance là et le sénateur qui a quand même répliqué en mode « on n'est pas d'accord », gna gna gna. Oui, 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 non, mais parfois ça donne des moments comme ça. Restez avec nous, je vous rappelle, restez avec moi, je vous rappelle qu'à 17h, je reçois sur ce canapé la sénatrice Sophie Taillé-Pollian, sénatrice écolo, qui est membre du parti Génération, qui va venir répondre à vos questions. Et d'ici là, je vais passer sur Public Sénat dans quelques minutes pour débriefer cette séance de questions au gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme moment dans cette séance de questions au gouvernement qui vous a marqué ? C'est vrai qu'ils ont abordé beaucoup de sujets techniques. Génération, c'est le parti fondé par Benoît Hamon, ouais. L'essence, l'essence, c'est-à-dire l'essence, l'augmentation du prix de l'essence. La question Russie-Ukraine, ouais, elle était très attendue, la question Russie-Ukraine. Ça a été une des premières questions de la séance d'ailleurs. Pourquoi la situation en Ukraine n'a pas été plus évoquée ? Est-ce qu'il y a un seul sénateur qui a souhaité poser la question sur ce sujet ? Les autres sénateurs avaient d'autres sujets d'actualité qui leur importaient ? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que tu poses une question sur un sujet que tu t'en fous des autres, sujet. Est-ce que ça arrive que les parlementaires préparent plusieurs questions pour ne pas se répéter ? Non. Non, les députés et les sénateurs viennent avec une question à poser en tête, si c'est la question qu'ils vont poser et ils se foutent complètement qu'elle ait déjà été posée par un autre de leurs collègues d'un autre groupe. C'est toujours plus sérieux et intéressant au Sénat. L'Assemblée nationale, c'est du chaud pugilat. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En même temps, c'était quand même tendu aujourd'hui au Sénat, notamment entre les Républicains et le gouvernement. Les ministères sont-ils toujours représentés à chaque fois où ça dépend de l'actu ? Ça peut dépendre de l'actu, mais par principe, les ministères essayent de toujours envoyer au moins un représentant du secteur aux questions au gouvernement pour pouvoir répondre. Mais là, comme vous voyez, par exemple, typiquement, Olivier Véran n'était pas présent, c'est son secrétaire d'État, son ministre délégué, Adrien Taquet, qui a répondu aux questions. Je vous rappelle que quel que soit le ministre qui répond à la question, c'est toujours la réponse du gouvernement en tant que gouvernement. Donc il n'y a pas de... Tu sens le biford de la campagne présidentielle avec ses prises de bec entre LREM et LR. Ouais, je suis d'accord avec toi. On sent vraiment la campagne présidentielle, là. Je ne trouve pas, le Sénat, c'est surtout qu'il y a moins de groupes parlementaires. Je crois qu'il y a plus de groupes parlementaires au Sénat qu'à l'Assemblée. Attends, je vais vérifier. À l'Assemblée, on a quoi comme groupe ? La France Insoumise, GDR, socialiste. Modem, LREM, agir. UDI. Liberté et territoire. Les Républicains. On a neuf groupes. Au Sénat, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Tu as raison. Il y a un groupe de moins au Sénat qu'à l'Assemblée. Je me suis trompé. Quel groupe est le plus à droite entre LREM et LR ? Vraie question, je ne sais pas. Tu n'as pas nécessairement besoin de placer un groupe à droite d'un autre, etc. C'est un tout petit peu plus subtil que ça. Il faut que tu rentres dans le détail des dossiers pour faire des classements parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. LREM, plus conservateur, LREM, plus libéral. C'est un des points de divergence, effectivement, entre les deux. Jean, qu'est-ce que vous avez retenu de ces échanges cet après-midi ? Eh bien, écoute, Tam, on a été assez marqués par la prise de parole de Jean-Yves Le Drian, très attendus sur la tension entre l'Ukraine et la Russie. Il a utilisé des mots forts, je ne veux pas me tromper d'ailleurs. Il a parlé de situations sous très graves tensions. Il a parlé de la Russie qui se comporte, je cite, comme une puissance de déséquilibre. Il a parlé d'une dynamique d'escalade. Les mots sont forts, on sait qu'en diplomatie, on utilise des mots importants. Et là, on sent que Jean-Yves Le Drian pesait ces mots. Il a quand même tenté de rappeler que la France était engagée dans une tentative de diplomatie avec la fameuse réunion sous format Normandie, avec l'Ukraine, l'Allemagne, la France, la Russie, les États-Unis qui discutent ensemble. Bon, néanmoins, on sent quand même que la tension est forte et on a bien noté ces mots importants. Donc voilà, là, les internautes ont tous fait glupe à ce moment-là. On a aussi vu ces échanges assez intéressants, notamment entre les Républicains et le gouvernement. La République en marche qui s'engueule. Voilà, on est à quelques mois de la présidentielle et on sent la fin du quinquennat. On sent le moment du bilan où ça clashe, notamment sur la question du pouvoir d'achat. Les Républicains qui, voilà, ne manquent pas de mots et de critiques envers le gouvernement en leur disant tout ça pour ça, vous avez quand même assez mal géré les choses. Et le gouvernement qui, de son côté, est assez fier de son bilan. Donc voilà, on sent vraiment la fin de la session parlementaire et l'approche de la présidentielle qui est dans la tête de tout le monde. Vous sentez, Monique Lubin, qu'on est dans une période actuellement très, très politique et que chaque phrase dans l'hémicycle peut donner lieu. Voilà, on l'entend. Hop, de retour avec vous, les amis. Hein, vous avez fait glupe ? Ah là, ça vous fait marrer, ça, hein ? On a tous fait glupe. Non, glupe-pâme. Bon, je vous rappelle que c'est dans 25 minutes que va me rejoindre sur ce canapé. Sophie Taillé-Pollion, mon invitée de la semaine, la sénatrice écolo du Val-de-Marne. Faut que je boive mon café. Elle disait que c'est une période très politique sur Public Sénat. Ouais, ouais, elle disait ça, ouais. La préparation des groupes dans le Parlement de gauche à droite est décidée par qui ? Personne décide de ça, hein. Personne décide de ça. C'est moi, quand je vous dis, on balaye l'hémicycle de gauche à droite, c'est moi qui me permet de dire le modem, LREM, etc. Mais personne décide de ça. D'ailleurs, ce serait contesté par les membres du groupe eux-mêmes. C'est vraiment la question du positionnement relatif gauche-droite. C'est vraiment un débat de merde qui est intéressant. Parce que c'est pas très intéressant. Est-ce que le Gilet Vert est plus à gauche ou moins à gauche que le Parti Socialiste ? Ça ne veut rien dire. On s'en fout. Enfin, c'est pas important. Même pas intéressant d'ailleurs comme débat. Il faut rentrer dans le détail des dossiers, dans les sujets précis, etc. Pour voir des divergences de positionnement. Parfois, c'est juste des divergences de stratégie. Prenez l'Hout Ouvrière et le NPA. Lequel est plus à gauche que l'autre ? Ça ne veut rien dire. Elle est débile, cette question. C'est absurde. On s'en fout. Enfin, c'est des questions de stratégie, de tactique, de rapport aux mouvements sociaux, etc. Donc, vraiment... Je demande à Usul si gauche-droite, c'est n'importe quoi. Mais attendez, je fais une différence entre le clivage gauche-droite de manière très macro et quand tu rentres dans le détail, de savoir qui est plus à gauche que qui est plus à droite. Tu vois, c'est... Je ne suis pas en train de vous dire que le clivage gauche-droite n'existe pas. Il y a des positionnements relatifs, des personnes qui se déclarent et qui se réclament d'histoire et de tradition politique de droite ou de gauche. Et du centre aussi, qui est autonome de son côté. Il y a des gens qui refusent totalement ces clivages-là en disant pas du tout, ça n'existe pas, je suis au-dessus de ça, je suis en dehors de ça, machin. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas d'objectivation. D'ailleurs, la question gauche-droite, les scientifiques, donc les personnes qui font des thèses en sciences politiques, n'utilisent pas ce critère-là du tout. C'est vraiment un critère de merde. C'est un critère qui est utilisé par les journalistes, les militants, les politiques pour parler entre eux et se comprendre à peu près. Mais ça n'a aucune véracité politique, scientifique, etc. Qui place les gens dans l'hémicycle ? Personne, ce sont les députés, les sénateurs eux-mêmes qui s'assoient où ils veulent. C'est juste qu'il y a des usages et des traditions qui veulent que les députés et que les parlementaires qui se revendiquent plutôt de la gauche s'assoient plutôt à gauche et les autres s'assoient plutôt à droite. Mais c'est justement d'ailleurs, c'est parce que le placement est libre que sont nés des regroupements. C'était le cas à la Convention nationale au moment de la Révolution française. C'est normal. Mais c'est exactement pareil dans une salle de classe. Tu t'assoies à côté de tes copains. En politique, c'est pareil. Spontanément, tu vas plutôt te mettre à côté des gens avec qui tu es un peu d'accord, pour discuter ensemble, pour être avec eux. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais si un jour, vous êtes élu député de gauche, je vous jure que vous n'allez pas vous amuser à aller vous asseoir avec l'extrême droite toute la journée parce qu'au bout de deux heures, vous en aurez un ras-le-bol. Moi, j'ai envie d'être côté de mes copains. Pour ce qui est de la hauteur, ils se répartissent comment ? Ils s'en foutent complètement. Ils font vraiment comme ils veulent. Est-ce que les députés RN se mettent à l'extrême droite à l'Assemblée ? Ouais, ouais, ouais. Alors, à l'extrême droite, t'es en haut de l'hémicycle. C'est là que tu vois Marine Le Pen et les autres députés, Isabelle Ménard, etc. Pareil pour les Insoumis, ils se mettent à gauche de l'hémicycle, plutôt vers le haut. Donc, tout à gauche de l'hémicycle, plutôt vers le haut. Les communistes se mettent tout à gauche de l'hémicycle, mais juste en dessous de la France Insoumise. Quand je dis qu'ils se mettent là, après, ils peuvent s'asseoir sur le banc d'à côté. Il y a les socialistes à côté, il y a les... En gros, Jean-Luc Mélenchon peut très bien aller s'asseoir à côté de Marine Le Pen. Ah oui, bien sûr. Si ça l'amuse. Mais comme ça l'amuse pas, il le fait pas, c'est tout. Il y a pas une histoire que Jean-Luc Mélenchon aurait demandé à avoir le siège de Jaurès ? Non, je sais pas. Les députés qui ont quitté l'REM, ils ont changé de siège. Et encore une fois, je le redis encore une fois, il n'y a pas de place à titrer. Il n'y a pas de... C'est ma place, c'est pas la tienne, etc. Il y a des habitudes. Il n'y a pas eu une députée de la majorité qui était venue à côté de la France insoumise pendant la prise de parole de Corbière ? De toute façon, les députés de la majorité sont tellement nombreux qu'ils sont obligés de se prendre de la place dans l'hémicycle. Il y a des députés de la République en marche qui siègent très à gauche de l'hémicycle, d'autres très à droite. Ils sont tellement nombreux, les mecs, que... C'est pareil au Sénat. La majorité, les républicains, elle prend vachement de place. Ils sont 148 sur 340. Ceux qui sont les plus nombreux... Il n'y a pas plus passionnant ? Non, il y a des gens qui se posent des questions, c'est normal. C'est comme à l'école, il n'y a pas de place attitrée, mais on s'assoit par groupe et on finit par avoir toujours la même place. Oui, si, par ailleurs, si, si, par ailleurs, vous avez raison, il y a quand même des places attitrées pour les votes à scrutin public sur les boîtiers de vote. où là, effectivement, les députés sont répartis sur des sièges qui correspondent à là où ils sont habituellement dans l'hémicycle. C'est vrai que vous avez raison, oui. Je me jambes à scier ou. Tu allais souvent à l'Assemblée, si oui, le cliché des sièges vides avec à peine un quart des élus présents, ça se vérifie. Tu n'as même pas besoin d'y aller physiquement pour le vérifier. Tu peux regarder n'importe quelle séance publique d'examen, d'amendement. Tard le soir, il y a peu de députés qui sont en séance publique. Je le redis encore une fois, et au Sénat, c'est pareil. La séance publique, quand vous voyez l'hémicycle de l'Assemblée nationale, vous voyez très bien l'image, il faut toujours que vous gardiez un truc en tête qui est important. C'est que ce que vous voyez là, cette image-là, ce n'est pas l'Assemblée nationale. C'est la séance publique de l'Assemblée nationale. C'est une salle, l'hémicycle en l'occurrence, dans laquelle se tient une séance particulière, importante, qui s'appelle la séance publique. C'est là où se passe tout un tas de trucs. Il y a les questions au gouvernement, il y a les examens des projets et des propositions de loi en séance publique, etc. Dans tout le reste du bâtiment, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, c'est pareil, il y a plein d'autres salles dans lesquelles se réunissent les députés pour faire du travail en commission, pour faire du groupe de travail, pour faire du groupe d'amitié, pour faire... Enfin bref, ils ont tout un tas de boulots. La séance publique, lorsqu'elle siège, il se passe plein d'autres trucs au même moment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc c'est pour ça que l'impression que l'hémicycle est vide, c'est qu'en fait, les autres députés, ils ne sont pas en train de rien foutre, ils sont dans leur bureau ou en salle de réunion, en train de faire autre chose. Physiquement, il y a combien de sièges max à l'Assemblée ? Je crois qu'il y en a à peu près le nombre de députés, de 577. C'est déjà arrivé une session pleine. Oui, il y a des séances solennelles où ils sont absolument tous là. Oui, ça arrive. Il y a les votes solennels. Déjà, ils sont très nombreux à être là, plus de 500 en général. Il y a les séances de questions au gouvernement où ça arrive souvent qu'ils soient très nombreux à être là. Il y a les séances de rentrée. La séance de rentrée où tout le monde est là. Est-ce qu'il peut y avoir commission et séance publique simultanément ? Ah non, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, bien sûr. Bien sûr. Pendant que dans l'hémicycle, en séance publique, ils sont en train d'examiner les amendements sur la loi sur l'alimentation, au même moment, tu as une réunion de la commission de la défense et des forces armées qui est en train d'auditionner un général sur les moyens militaires mis en œuvre dans le cadre de l'opération Barkhane. au même moment, évidemment. Et ça, c'est que deux exemples. Mais tu as en permanence plein de trucs qui se passent, plein de trucs, tout le temps. Il y a combien de commissions ? Il y a les commissions permanentes et les commissions exceptionnelles, thématiques, pardon. Enfin, thématiques, exceptionnelles. Les commissions permanentes, je rappelle, les commissions, ce sont des mini-assemblées nationales ou des mini-sénats au sein desquelles ils travaillent spécifiquement sur certains textes, etc. Je vais regarder les commissions. Donc, à l'Assemblée nationale, il y a huit commissions permanentes. La commission des affaires culturelles et éducation, affaires économiques, affaires étrangères, affaires sociales, défense nationale et forces armées, développement durable, aménagement du territoire, finance et commission des lois. La commission des lois qui s'occupe de l'organisation de la République, en gros. Voilà. Et ensuite de ça, vous avez d'autres commissions. Vous avez d'autres commissions spécifiques. Non, attends, il manque la commission des finances là-dedans. Non, non, si, 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 je l'ai dit, la commission des finances. Les commissions d'enquête, les commissions élargies, les commissions spéciales. Quand on dit commission, c'est comme ce qui s'est passé pour la concentration des médias. Alors, la commission à laquelle tu fais référente, c'est une commission d'enquête. C'est très particulier, une commission d'enquête. Une commission d'enquête, elle est constituée à un moment, elle s'arrête au bout d'un moment. Ça ne dure pas très longtemps, une commission d'enquête. Quelques mois à tout casser. Les commissions permanentes, c'est tout le temps. La commission des finances, elle existe tout le temps, toute l'année. C'est pour ça qu'on l'appelle la commission permanente. D'ailleurs, le mot est bien utilisé. Commission d'enquête, il y a un début, il y a une fin à l'enquête. À la fin, il y a un rapport et c'est la fin de la commission. Et d'issoudre, c'est terminé. Les commissions permanentes, elles ne bougent pas quoi qu'il se passe. Elles peuvent bouger à la marge. Il y a déjà eu des retravaux qui ont été faits sur des commissions. Par exemple, à l'époque, par le passé, la commission des affaires culturelles s'occupait aussi des affaires familiales et sociales. Finalement, on a changé. On a fait une commission spéciale affaires sociales qui s'occupe de santé, de solidarité, etc. Et la commission des affaires culturelles s'occupe culture et éducation. Donc ça, tu vois, typiquement, c'est un regroupement qu'on a fait différemment. Pareil, par le passé, il y avait une commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire. Mais en fait, la question de l'environnement a pris tellement de place avec la gestion de l'énergie, etc. qu'en fait, on a séparé les deux. Donc il y a une commission qui s'occupe de... Toujours la commission des affaires économiques, elle n'a pas changé. Et il y a une autre commission désormais qui s'occupe du développement durable et de l'aménagement du territoire. Ce sont deux énormes sujets. Qui désigne ces commissions ? C'est l'Assemblée Nationale, c'est l'Assemblée Nationale et le Sénat qui décident souverainement. Je vous rappelle que l'Assemblée Nationale et le Sénat, pendant des raisons de séparation des pouvoirs, s'organisent et s'administrent librement. Donc ils font ce qu'ils veulent. Absolument ce qu'ils veulent. Est-ce que les commissions bossent en dehors des sessions ? Non. C'est imaginable une commission citoyenne. Elle ferait quoi ? Parce que tu as bien compris que les commissions, elles sont thématisées selon des domaines d'action de l'État. Une commission citoyenne, elle ferait quoi ? Elle s'occuperait de quoi ? C'est pas vraiment dit, mais il y a des statuts et des prestiges en fonction des commissions. Alors ça, c'est une question de point de vue. Vraiment, c'est une question de point de vue. Tu demandes aux élus qui siègent à la Commission des Affaires Sociales, ils sont hyper fiers de siéger dans cette commission. Pour eux, c'est la plus belle des commissions. On s'occupe des gens, on s'occupe des allocations, on s'occupe de la solidarité. Il n'y a rien de plus beau que la solidarité dans ce pays, etc. Tu demandes à la Commission des Finances, les mecs vont dire que c'est génial, c'est la meilleure des commissions, parce qu'ici, on s'occupe des vrais trucs qui comptent, c'est-à-dire les impôts, combien on dépense, combien on prélève d'argent. Donc la politique fiscale, la politique de dépense, etc., c'est la plus importante. La Commission des Lois, tu demandes à Brigitte Bourguignon, non, pas à Brigitte Bourguignon du tout, pardon. Il y a Elbron Pivet, la présidente de la Commission des Lois, elle va t'expliquer que c'est la commission la plus importante, la plus prestigieuse, la plus belle, parce que c'est ici qu'on s'occupe de la Constitution, de l'organisation de la République, de séparation des pouvoirs, de police, de machin. C'est vraiment une question de point de vue. Comment on décide quels parlementaires vont participer à une commission ? Ça, ça se fait au sein des groupes. Parfois, c'est un peu la bagarre. Il y a des commissions qui sont très demandées, il y a des députés qui essayent de jouer des coups pour intégrer la commission, machin. Mais c'est de la politique. Qui va en commission ? Genre tous les députés qui veulent, il y a un nombre de limites. Oui, il y a un nombre de limites de membres par commission. Tous les députés doivent être dans au moins une commission permanente, c'est obligatoire. Tous les députés sont dans au moins une commission permanente. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans une commission qu'ils y travaillent beaucoup. Il y a des députés qui sont inscrits dans une commission mais qui ne foutent pas les pieds. Marine Le Pen, je ne sais pas dans quelle commission elle est, mais elle n'est pas trop du genre à passer des heures à déposer des amendements et à papoter. Je prends Marine Le Pen en exemple, j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre. C'est quoi les commissions les plus demandées et au contraire les plus boudées ? Historiquement, c'est la commission des lois et la commission des finances qui sont les commissions les plus demandées. Ensuite, il y aurait affaires économiques. Après, il y a la commission des affaires étrangères mais la commission des affaires étrangères, elle peut être très naturelle pour certains députés parce que, par exemple, les députés des Français de l'étranger, ça a du sens qu'ils soient dans cette commission-là. Le député qui représente les Français expatriés en Russie, il a plutôt intérêt dans la commission des affaires étrangères. Non pas qu'il s'en foute des affaires culturelles, mais bon, compte tenu de son élection, ça a du sens. Est-ce qu'on peut être dans plusieurs commissions ? Non, pas dans les commissions permanentes. T'en as qu'une seule, t'en as pas deux. Et quelle heure il est ? 54 ? Bah ouais, carrément, let's go. Les amis, je vous rappelle qu'à 17h, dans quelques minutes, nous allons recevoir la sénatrice Sophie Taillé-Polliant, sénatrice du Val-de-Marne, sénatrice qui siège au sein du groupe Écolo, mais qui est membre du Parti Génération. On en parlera avec elle. On fait une très courte pause et on se retrouve avec la sénatrice Sophie Taillé-Polliant. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501